... Bon, mesdames, messieurs, bonjour. La séance est reprise. Je voudrais d'abord faire part de l'excuse de notre premier vice-président qui vient de m'appeler il n'y a pas plus tard, qui a quelques temps, pour être bloquée dans une circulation à Mahina, il arrivera par la suite. Je demande donc à notre secrétaire général de lire les procurations déposées. Madame la Présidente, nous avons reçu les procurations de Mme Brodien-Rosine à Mme Nathalie Chavé, de M. Lison-Marcelin à M. Jean-Christophe Buissou, de Mme Maraya Ima à Mme Élise Viriamo, de M. Paulette Kinoui à Mme Maria Maitere, de M. Chille-Philippe à Mme Tilda Foulaire, de M. Tchunyoutou à Tchangoro à M. Nicolas Bertolon, de Mme Teruatia Sylviane à Mme Algon-Ima, de Mme Vermandant-Béatrice à Mme Mayna Saj, de Mme Matawa Léoni à Mme Liliane Maïroto, de Mme Kroos Valentina à Mme Tamara Bovdichon, de M. Jacques Idroulé à M. Marius Rapoto, de M. Frosgastin à M. Tevarou Fritsch, de M. Fritsch et de Mme Irti Teoura, de Mme Galnau Minari à M. René Koumoutini, de M. Mamato Yahutapo-Victor à Mme O'Opa Amic, de Mme Mati Juliana à M. Pierre Frébo, de Mme Olivier Marize à Mme Tahietta Chantal, de Mme Ristamonique à Mme Irchan Onoutia, de M. Riveta Frédéric à Mme Tamar Françoise, de M. Oskar Temara à M. Jérôme Antony, de M. Demi Haro René à M. Demi Haro René, de Mme Kouichot Katibuyara à M. Anderson Lechor. Voilà, on est à la présidence. Bonjour, je demande au secrétaire général de donner lecture du président du jour. Alors, la conférence des présidents. La conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. 1. Approbation de l'ordre du jour. 2. Science de questions orales. 3. Débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des camps de la Polynésie française. 4. Examen des rapports des projets de délibération. D'un avis d'une proposition de délibération. Voilà les joints. 5. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, 6. Clôture de la séance. Voilà, Mme la Présidente. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est pour M. Jean-Christophe Buissoux. Oui. Merci, Mme la Présidente. M. le Vice-président, Mme et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, ainsi que nos chers amis journalistes, bonjour. Mme la Présidente, je souhaitais simplement attirer l'attention de notre Assemblée sur le souhait de notre ministre du Développement des Archipels de pouvoir faire passer, très certainement cet après-midi, les dossiers qu'elle entend défendre, et notamment s'agissant du Fonds de Développement des Archipels, puisque un compte financier est inscrit à l'ordre du jour, pour des raisons calendriers, et notamment de déplacements qu'elle doit faire à l'extérieur. Donc, s'il est possible que ce dossier passe cet après-midi, après, évidemment, les deux premiers dossiers concernant la Chambre territoriale des comptes, mais je souhaitais formuler tout de suite cette demande pour que nous puissions déplacer ce dossier, peut-être en troisième position, avant l'agence tahitienne de presse. Si vous en êtes d'accord, si l'Assemblée en est d'accord, nous pourrions faire juste... permettre ce déplacement, et ce qui permettra à Mme Otime Teoura de pouvoir partir ce soir ou demain matin. Marounou, M. Anthony Gérard. Merci, Mme la Présidente. Je sais que le gouvernement a des occupations, mais je pense que les séances qui se tiennent au sein de notre institution sont très importantes et primordiales, parce que c'est ici qu'on prend les décisions et non pas du côté du gouvernement. Donc, j'aurais souhaité que notre ordre du jour soit maintenu en l'état, pour la sérénité des débats, et puis éventuellement demander à Mme la ministre des Archipels de retarder son départ ou je ne sais quoi, pour permettre à notre Assemblée sereinement d'aborder l'ordre du jour tel qu'il nous a été présenté et proposé depuis maintenant plus de deux semaines, me semble-t-il. Donc, voilà, Mme la Présidente. Je pense que c'est une question qui ne mérite même pas d'être mise au vote, puisque aujourd'hui, nous avons déjà perdu une journée, celle d'hier, par le fait, justement, que la majorité n'a pas pu siéger pour constituer le Coran, et qu'à l'unanimité des membres présents, me semble-t-il, si j'ai bien entendu, donc cette séance a été reportée à aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui, on vient nous tirer l'étendard d'une modification à nouveau de l'ordre du jour parce que Mme la ministre doit se rendre sur les loisines ou je ne sais où pour des obligations que j'ignore, mais que je devine, je préfère, Mme la Présidente, que l'on maintienne en l'état l'ordre du jour qui nous a été proposé. Marourou, M. Luissou. Merci. Je constate que l'opposition est en forme. Nous aussi, d'ailleurs. Je vous propose, Mme la Présidente, de faire passer au vote avec la modification demandée par la majorité, à savoir de placer en troisième position le dossier concernant l'ATR. Merci. Marourou. M. Giros. Bien, Mme la Présidente, donc, de toute façon, on fera en sorte pour qu'on puisse se retrouver à étudier le troisième dossier lundi matin. Merci, Mme la Présidente. Nous passons au vote de la proposition de la majorité qui est pour... 28 pour... 27 pour... Qui est contre... 26 contre... Donc, le dossier passera en troisième position. Nous passons à la question orale. Avant, je voudrais faire voter, donc, l'ordre du jour qui est pour... 27 pour... 27 pour... Contre... 26 contre... Donc, l'ordre du jour est approuvé. Question orale. Donc, nous avons reçu cinq questions orales. Nous connaissons tous les dispositions. Donc, nous avons une heure. Il est 9h57. Et je demande à Mme Eleanor Parker de poser sa première question. Merci, Mme la Présidence. Monsieur le Vice-président, chers collègues, chers publics, internautes, journalistes, bonjour. Nous avons toujours prôné l'ouverture et l'échange. Nos voisins calédoniens ont compris que toute île subit une économie fermée et une sorte de dépendance au monde extérieur. La Nouvelle-Calédonie, en accueillant des institutions internationales sur son territoire, a acquis une certaine notoriété. Les Polynésiens ont, eux, aussi la possibilité d'accueillir sur leur territoire la Chambre du commerce du Pacifique Sud. Une institution permettant une ouverture économique et culturelle considérable pour notre développement. La SPCC a pour objectif de créer des opportunités commerciales, des échanges de formation avec nos voisins îliens, anglo-saxons et francophones. Elle travaillerait de concert avec la CCISM. Elle viserait à la valorisation des potentiels environnementaux, sociaux et humains que nous avons dans les archipels. Le financement de cette institution reviendrait à un coût zéro pour la Polynésie française. Il devrait être basé sur un fonds européen, une participation des pays comme la Nouvelle-Zélande, les îles Fidji. Cette Chambre internationale du commerce a l'ambition d'être un outil de promotion et de communication. Plus concrètement, elle œuvre à la réduction des déséquilibres commerciaux en faisant référence aux dispositions régissant le commerce international. Elle organise également des séminaires et conférences. Cette institution internationale nous apporterait à nos Polynésiens de nombreux avantages et surtout briserait les frontières océaniques qui sont de véritables entraves à un bon développement économique. Si la Polynésie française ne se prononce pas avant fin 2008, je m'avance peut-être, sur la validation de l'accueil de la SPCC, il y a de fortes possibilités pour que cette organisation s'installe en Nouvelle-Calédonie. Ma question, Monsieur le Vice-président, sera de savoir si la proposition d'accueil de la South Pacific Chamber of Commerce a bien été étudiée par le gouvernement et si, oui ou non, notre pays est prêt à recevoir sur son territoire une institution internationale qui représente une véritable opportunité d'ouverture sur nos voisins du Pacifique. Voilà, M. le Président. Bonjour, M. le Président, n'étant pas là, M. le Vice-président, pour la réponse. Madame la Présidente, bonjour, Mesdames et Messieurs les membres de notre Assemblée, bonjour, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour. Alors, à cette question orale, la réponse sera donnée par notre ministre de l'Économie, mais en son absence, c'est le ministre de la Mer qui en assure l'intérim, donc si vous me donnez votre accord, je lui passe la parole. Merci. Merci, M. le Vice-président, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus de notre nombre Assemblée, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs du public, Coureurs. Madame la Représentante, la conseillère technique du ministre a reçu le concepteur du projet le vendredi 7 novembre dernier à sa demande. Dès sa demande, ce projet consisterait à créer une structure consulaire commune à tous les pays de la zone du Pacifique Sud et qui aurait son siège à POPET. Cette structure, en effet, ne viendrait aucunement en concurrence de certaines compétences, qu'elles soient du service du commerce extérieure de la CCISM, mais plutôt complémentaire. Une convention permettrait de cadrer les orientations de chacun. D'un statut de type ONG, elle serait financée à la fois par des fonds européens, des cotisations des CCI des pays membres et de leurs organismes affiliés, opérateurs, bien sûr, du nombre de ressortissants. Les intérêts allégués de la SPCC pour la polymédie française seraient en effet d'être une banque d'information économique, appel d'offres internationaux, recherche de partenariats, de débouchés à l'exportation, d'être un outil de promotion, assistance aux entreprises relevant des États membres dans les salons internationaux, d'être un outil de communication, annuaire, export directory, newsletter, thématiques, sites internet. D'être également un vecteur de négociations et force de proposition. Elle pourrait en effet travailler à l'établissement d'une zone libre d'échange, permettant aux pays membres d'abolir les barrières douanières internes à la région, de mettre en place des programmes de formation professionnelle en tant que maître d'œuvre en faveur du secteur privé du pays dans la région. Formation ciblée, essentiellement sur les petits États, les micro-entreprises et leurs cadres, les stagiaires viendraient se former à Thaïti. De tenter de réduire les déséquilibres des échanges commerciaux, atténuation par la négociation des positions dominantes de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. de soutenir les actions gouvernementales des pays et territoires de la région pour la négociation d'accords de compensation au monde, de réciprocité et de militer pour l'élargissement du Spartica en faveur des territoires français. D'être un outil de concertation, organisation séminaire, de séminaires internationaux, cités thématiques communes, transport des biens et des personnes, télécommunications, obstacles douaniers et aux fiscaux, reconnaissance des diplômes. De favoriser le rapprochement des territoires français du Pacifique, grâce à la collaboration étroite entre les chambres consulaires de Papéité, de Nouméa et de Wallis. Elle mettrait en pratique le projet de convention entre la Nouvelle-Calédonie et Thaïti. Le porteur du projet assure que le gouvernement central serait prêt à soutenir ce projet en vue d'une intégration de ces territoires dans les tissus économiques régionales. Le secrétaire d'État à l'Outre-Main parrainerait la signature d'une convention de collaboration entre l'ASPCC, les missions économiques de la région, et leur organisme de tutelle, le CFCE, Centre français du commerce extérieur. Enfin, le président de la Polynésie française ainsi que le commissaire européen en charge du secteur exercerait une tutelle sur le SPCC. Le gouvernement prône l'ouverture, le renforcement des échanges sociaux et économiques dans la zone du Pacifique en veillant à leur équilibre et en tenant de réduire les tensions commerciales qui peuvent naître de la position parfois dominante de certains grands pays insulaires. S'il est avéré que la communauté européenne souhaite participer financièrement au lancement et au fonctionnement d'une telle institution internationale sur un seul français et que tous nos voisins du Pacifique petit comme grand État anglophone ou francophone adhèrent au prorata des ressortissants de leur organisme consulaire à la SPCC, nous sommes tout à fait prêts à la recevoir à Tahiti. Cette SPCC consensuelle pourrait alors être le socle à plus de renforcement dans les échanges intrapacifiques d'une manière ciblée et efficace, un véritable outil de développement social et économique. Aussi, si l'idée semble acquise, reste-t-il à en étudier toutes les modalités pour que nul ressortissant ne se sente lésé par la mise en place d'une telle structure en polymésie française, mais que bien au contraire, chacun puisse s'enrichir de l'expérience de l'autre. En l'état, après avoir reçu le porteur de projet, nous avons immédiatement saisi le 13 novembre notre collègue de l'industrie de très petites et moyennes entreprises et des métiers, ainsi que le président de la Chambre de commerce de l'industrie et des métiers pour qu'il reçoive l'initiateur de la démarche et me fasse part dès que possible de leur avis. Tels sont, Madame la représentante, les éléments de réponse que je souhaitais vous communiquer et espérons avoir répondu à vos attentes. Je vous prie d'agréer l'expression de mes hommages. Voilà, Madame la Présidente, les quelques précisions que je voulais apporter à votre question. Marourou, Monsieur le ministre. La question suivante, Monsieur Tevarou-Fitch. Merci Madame la Présidente, bonjour Monsieur le Vice-président et néanmoins amis, Mesdames et Messieurs les ministres, bonjour mes chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, M. Raman. La question, Madame la Présidente, portera sur le sujet de la perliculture et sur les exportations de perles plus particulièrement. Je voudrais remercier tout d'abord Monsieur le ministre d'être parmi nous aujourd'hui pour pouvoir répondre effectivement à nos interrogations. Monsieur le ministre, dans un récent communiqué, le gouvernement a annoncé une relance des exportations de perles en octobre. Cette relance est inquiétante car elle consiste en fait, nous semble-t-il, à inonder un marché grâce à l'effet d'aubaine que constitue la suspension temporaire du DSPE jusqu'au 31 décembre 2008. En effet, alors que 4,4 tonnes de perles ont été exportées au cours des neuf premiers mois de l'année, on assiste en un seul mois à une exportation de plus de 3 tonnes. Cette mise brutale sur le marché d'une telle quantité de perles dont aucune indication n'est apportée sur la qualité, mais peut-être en avez-vous, aura sans nul doute un effet négatif durable sur les cours et sur les acheteurs traditionnels. D'ailleurs, le gouvernement se garde bien d'anticiper sur le prix auquel seront négociées ces perles, si tenté qu'il puisse d'ailleurs le faire puisqu'il n'y a plus aucun contrôle sur ce secteur d'activité. Sur ce point, le gouvernement semble se glorifier au travers de ce communiqué que de nouveaux exportateurs soient soudainement apparus. De nouveaux exportateurs soient soudainement apparus. Cet état de fait confirme la désorganisation totale du marché et l'anarchie qui règne dans un secteur en proie à la crise où les circuits de commercialisation ne sont plus rationnels. Vous en avez d'ailleurs convenu puisque selon une dépêche de Haiti Press que nous lisons tous assidûment datée du 7 octobre et relative au bilan des concertations tripartites, on peut lire à propos du secteur de la perle et je cite « Une concurrence déloyale, des fraudes à l'export accompagnées de contrôles insuffisants et d'un manque d'application stricte des règles ont été pointées du doigt par les producteurs. Les négociants ont pour leur part fait part de leurs difficultés avec une surproduction et des importations de fausses perles qui portent préjudice à ce marché. » Fin de citation de Haiti Press. Les craintes formulées par l'UDSP lors de la discussion sur la suspension du DSPE semblent bien se confirmer au travers des informations données par le gouvernement. Ce n'est pas en inondant brutalement et de manière incontrôlée le marché sans s'assurer de la qualité du produit et sans autres réformes en profondeur que l'on apportera une solution aux problèmes fondamentaux de ce secteur d'activité pourtant essentiel à l'économie polynésienne. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous expliquer quels auront été les effets positifs de la décision prise par la majorité sur l'insistance de quelques gros perliculteurs qui voulaient faire sortir de Polynésie leur stock sans payer de droits ? Quels sont les effets positifs ? Pouvez-vous également nous dire quel est l'avenir du GIE de Haiti Press sachant que dans le bilan des rencontres répartites, vous avez émis le souhait d'une promotion mieux ciblée, structurée et planifiée ? C'est-à-dire tout le contraire de ce que vous avez fait en suspendant le DSPE. Merci de votre attention. Marourou, M. le ministre de la Père et de la Culture. Merci. Mesdames la présidente de l'Assemblée, chers collègues les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers publics, bonjour à tous. Alors, en date du 13 novembre dernier, nous avons effectivement fait apparaître lors d'un communiqué faisant état des exportations du mois d'octobre depuis la suspension du DSPE, dont les statistiques démontrent une embellie des exportations des perles brutes et une quasi-disparition des ouvrages travaillés. Il apparaît donc clairement que les opérateurs possédant une entreprise franche procédaient à un détournement de la taxe au détriment des autres opérateurs. Les entreprises franches étant détenues par quelques gros perliculteurs et négociant de la place, ils pouvaient donc faire sortir leurs stocks sans payer de droits. Par conséquent, ils n'avaient pas, contrairement à ce que vous sous-entendez, besoin de la suspension du DSPE pour contourner le dispositif. En parallèle, on note l'émergence de nouveaux exportateurs et notamment des perliculteurs de petite et très petite taille qui ne pouvaient immobiliser la trésorerie nécessaire au paiement du DSPE pour exporter leurs propres produits et fruits de leur labeur. Cette embellie peut s'analyser comme une relance des exportations des perles brutes combinée par une traçabilité effective et non par une inondation telle que vous l'annoncez de notre produit sur le marché extérieur. Preuve en est la réalisation d'un contrôle qualité par le service de la perliculture. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour saluer le dévouement et le travail exceptionnel réalisé par les agents de la cellule de contrôle qui n'ont pas hésité à s'investir sans relâche au-delà de la durée hebdomadaire réglementaire du travail et des jours ouvrés. De plus, je ne peux vous laisser dire que ces trois tonnes d'exportation se sont faites au détriment de la qualité car préalablement à toute exportation les perles de culture de Tahiti font l'objet d'un contrôle strict de qualité qui s'effectue en deux étapes. Le premier étant visuel la fin d'écart fait tout rebus, le second en machine à rayon X afin de veiller à ce que la couche matérieure de 0,8 mm soit respectée. Aujourd'hui, face à la crise du secteur, les pelliculteurs sont dans l'obligation de se tourner vers l'extérieur pour vendre leurs produits car il n'y a plus d'acheteurs traditionnels qui viennent en Polynésie et que les prix proposés par les négociants locaux sont en deçà de leurs coûts de revient. Ayant été ministre de l'économie, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est illégal de vendre à perte. Enfin, quand vous parlez du GIE en charge de la promotion, sachez qu'il s'agit du GIE Pell de Tahiti et non Tahiti Pell, vous vous trompez encore une fois de société, et que la mesure de suspension du DSPE n'est en aucun cas à l'origine de la situation de cessation de paiement que connaît ce groupement. En effet, le faible taux des exportations des perles brutes et son contournement par les entreprises franches l'avait déjà mise en péril. La critique est aisée, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Qu'avez-vous fait, vous, mettre en place le DSPE en 1994, instaurer le système des entreprises franches, créant une inégalité entre gros et petits perliculteurs et mettant en péril au fil des ans le secteur ? Les professionnels du secteur avec qui nous travaillons depuis trois mois ont tout d'abord confirmé la nécessité de suspendre cette taxe puisqu'ils peuvent consacrer ces 200 francs à d'autres postes de la trésorerie de leur faim perlière. Cela a aussi permis l'augmentation des prix pour certaines catégories de perles grâce à la reprise de la demande des négociants locaux et internationaux, et ceci malgré la récession mondiale existante. Il reste cependant clair que des initiatives privées de regroupement et d'union semblent être l'unique porte de sortie de crise. Merci de votre attention. Marourou, M. le ministre. La prochaine question... En l'absence de Chantal Gallenand, je demanderai à M. René Koumoutini qui dispose de sa procuration de lire la question. Marourou. Merci, Mme la Présidente. M. le Vice-président, Madame, Messieurs les ministres, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse et du public, recevez mes sincères salutations. C'est vrai que je remplace Mme Chantal Gallenand m'avait demandé d'intervenir à sa place avec une lettre et sa procuration. Posez votre question, M. le Vice-président. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, la question est adressée à M. le Président. Mais comme le M. le Président n'est pas là, donc il y a le Vice-président, donc la question est posée à M. le Vice-président. Pour maintenir votre majorité branlante, vous n'avez pas hésité à céder au chantage de Fernand Romat-Aroa en le nommant ministre à la place de Mme Tini Lagarde. Mais vous n'avez pas expliqué à la population que dans ce jeu de chaises musicales, vous acceptiez que les membres du cabinet de Mme Lagarde aient resté en fonction tout en autorisant M. Romat-Aroa à recruter de nouveaux collaborateurs. Le 26 août dernier, votre ministre de l'Agriculture, Fernand Romat-Aroa, accordait une interview nouvelle dans laquelle il avouait sans honte que son cabinet comporte des personnes qui n'ont pas été recrutées en fonction de leurs capacités et de leurs compétences dans le domaine de l'agriculture. Selon lui, sur les 15 personnes tant il a hérité du ministre précédent, il y avait deux ou trois personnes qui savaient travailler. Tout le reste, c'est du social. Le 28 août, le journal La Dépêche titrait « Après la divulgation d'effectifs pléthoriques et les soupçons d'incompétence et de désœuvrement qu'à Saint-Honson rappelle le gouvernement à l'ordre. Vous avez en effet transmis un courrier à vos ministres pour leur rappeler que les déclarations de M. Romain Taroua pouvaient engendrer des poursuites pénales pour détournement de fonds. Vous ajoutiez que les juridictions financières, ce serait à même de se saisir pour prononcer des sanctions de nature financière en cas de gestion irrégulière. Il va de soi que cette remarque vous visez en premier lieu puisque, comme la loi organique le précise, c'est le président de la Polynésie qui nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française. Vous avez donc bien signé tous ces contrats et confirmé les inutiles dans leurs fonctions. dans ce même journal, nous apprenions également que le cabinet de M. Clarence Vendondon comptait 39 membres dont les emplois familiaux ou des personnes mises à disposition de fédérations sportives qu'elles président. Aussi, M. le Président, et compte tenu du fait que votre ministre de l'Agriculture a par la suite affirmé qu'il conservait tous ses emplois sociaux, pouvez-vous nous expliquer quelle suite a été donnée à votre rappel à l'ordre ? Est-ce que vous avez mis fin au contrat des personnes jugées et compétentes ou bien continuez-vous à entretenir au sein de votre gouvernement des emplois que la justice pourrait qualifier de fictif ? Continuez-vous également à rémunérer des personnes mises à disposition d'associations tant elles assurent par ailleurs la présidence, ce qui pourrait, comme vous l'avez pressenti, relever de la gestion de faits. Et si vous continuez d'entretenir ces pratiques, pouvez-vous nous indiquer si vous comptez y mettre un terme dans les délais les plus rapides ou bien vous contenterez-vous de continuer ainsi ? Madame la Présidente, M. le vice-président, nous vous laissons le soin de répondre à cette question. Madame la Présidente, merci. Avec tout le respect que je vous dois, ainsi qu'à Madame la représentante à l'origine de la question, je dois dire que l'entame de votre question ne m'ébranle pas, même si j'en saisis sans ironie toute la vigueur. Le sujet est important et les autorités judiciaires n'ont pas manqué ces dernières semaines, ces derniers mois, de rechercher la plus grande clarté dans la gestion des emplois financés sur les fonds publics, ce qui semble normal et plutôt heureux, quelle que soit la majorité concernée. Afin d'éviter tout malentendu sur cette question, je souligne ici qu'il n'y a aucun emploi dit fictif dans les cabinets ministériels du gouvernement. Vous vous rappelez sans doute que par lettre circulaire du 27 août 2008 adressée au ministre et portant sur le personnel des cabinets ministériels, le Président avait demandé de rendre compte de la situation des collaborateurs de cabinets en précisant les fonctions qui lui ont été confiées et qu'ils remplissent effectivement. Sachez que tous les cabinets ont fait diligence en renvoyant les renseignements demandés. Par ailleurs, le Président a reçu le jeudi 4 septembre dernier les agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts en présence de leur ministre et qui avaient fait l'objet d'observations citées dans un quotidien de la place. Ces agents occupent des fonctions et remplissent des tâches précises au sein de ce cabinet. Les agents recrutés au sein des cabinets le sont pour remplir des missions bien définies. Si certains manquements ont pu faire l'objet d'articles dans les journaux, un recadrage et un rappel à l'ordre ont permis de mettre un terme à ces écarts de conduite. Une des premières qualités des agents réside enfin dans la confiance que le ministre peut avoir en eux. recruté un parent n'est pas interdit et a toujours été pratiqué en Polynésie française comme en métropole ou ailleurs. En effet, le lien familial n'exclut pas la compétence. Le gouvernement travaille à la rationalisation des dépenses publiques dans le cadre du futur exercice budgétaire 2009. Il serait difficile de demander au service de faire des efforts sans que l'exécutif ne montre lui-même l'exemple. La volonté de notre majorité consiste donc à restreindre toutes les dépenses de fonctionnement du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Marourou, Monsieur le Vice-président, je demande à Mme Ntea Hirschand de poser sa question. Marourou, Président, Timoufaterihao Yorana, Tatao Pauroa Yorana. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je voulais m'adresser au monsieur le ministre des Finances. Malheureusement, il n'est pas là. Alors, monsieur le ministre, il y a peu que vous vous gargarisiez de vouloir faire entrer la Polynésie dans l'ère numérique. Pourtant, vous semblez méconnaître les nouveaux usages liés à cette même ère numérique. Ainsi, et comme le démontrent toutes les études menées depuis 1999 sur le sujet, les revenus de l'industrie musicale puis celles de l'industrie du DVD régressent tant en France qu'aux États-Unis. Pourtant, aucun de ces deux pays ne fait bénéficier ses citoyens d'une quelconque franchise postale. L'explication tient en un mot que vous devriez pourtant connaître, vous qui perpétuez le projet Honoutoua démarré par notre collègue Jacques Hydrolet. C'est le mot téléchargement. Une étude récente de l'Institut JFK, un milliard de fichiers musicaux ont été téléchargés à ce jour par les internautes français, ce qui correspond à 60 millions d'albums. sur ce milliard, seuls 20 millions de fichiers ont été téléchargés légalement, soit moins de 1 pour 1 000. On peut certainement élargir ce constat au téléchargement de films au format DVX, dont sont friands les jeunes, y compris ici, en Polynésie. Vous le voyez, M. le ministre, n'en déplaise à M. Gilliot et au lobby de votre parti, l'ère numérique n'a que faire de la franchise postale. Réduire ou même supprimer celle-ci ne fera qu'augmenter la part des téléchargements au détriment des CD livrés par La Poste. Qui sera certainement ravi d'apprendre que son ministre de tutelle veut brider les nouvelles sources de chiffre d'affaires liées au e-commerce ? En tant que ministre en charge du développement de l'économie numérique, que pensez-vous des paroles de ce même M. Gilliot qui, dans la dépêche du 18 novembre, se permet d'opposer les abonnés à la DSL au tétoinoui de base ? Le Polynésien n'est-il pas ouvert sur le monde et sur sa modernité ? Ne vrez-vous pas justement pour qu'il ait la DSL qui, dans les îles, est un lien très, très important pour de nombreux usages ? Appliquée au commerce du livre, cette modification de franchise est en ne peut plus démagogue. Une étude menée par l'association Tetiara montre qu'en moyenne un écart de 63 % existe entre le prix d'achat d'un livre en France et à Tahiti. Je dis bien à Tahiti, car il ne faudrait pas oublier nos compatriotes des architaires où il n'y a la plupart du temps pas de librairie. Ces 63 % ne sauraient trouver leur origine que dans le fret. En effet, le prix France inclut une marge moyenne de 37 % au détaillant. C'est donc plus dans les marges exorbitants des commerçants locaux qu'il faut chercher l'écart. Le dernier concours livré à ma boîte postale par Amazon.fr et La Poste me revient à 1 874 francs à comparer aux 4 500 francs de la même édition dans certains commerces locaux. Cela fait plus de 150 % de différence. On pourrait donc croire a priori qu'avec l'abaissement de la franchise, votre objectif est en fait des cartes et nos compatriotes notamment des archipels de l'accès à la culture auxquelles ils ont pourtant droit. Voyez-vous, Monsieur le Ministre, c'est sur le service, sur le conseil, sur la présentation des ouvrages qu'une librairie saura m'inciter à préférer l'achat local à Amazon.fr. Votre franchise bien hypocrite n'y changera rien. Surtout qu'en matière de livres, CD et DVD, l'argument du service après-vente est simplement nul et non-avenue. Ce constat est le même pour les produits électroniques et informatiques. Tous les commerçants ne sont pas malheureux et n'ont pas peur de la franchise. Certaines pratiques d'image raisonnable offrent un conseil, une vraie expertise et un service après-vente de qualité. Ceux-là n'ont que faire de votre mesurette démagogue. Leurs clients sont fidèles car ils y trouvent une valeur ajoutée et une pratique commerciale honnête. Le message envoyé par cette baisse de la franchise, c'est un message rétrograde, celui des dirigeants qui veulent empêcher le chemin de fer. Celui du poney express qui scie les poteaux du télégraphe. Alors, pour résumer, M. le ministre de l'économie numérique et des finances, hormis contenter les lobbies proches de votre mouvement politique et éventuellement décourager l'accès à la culture des habitants des îles éloignées, à quoi sert cette réduction du montant de la franchise qui porte bien mal son nom ? Je vous remercie. Mme Rougou, je me tourne vers le gouvernement. M. le vice-président. Mme la présidente, merci. En l'absence de notre ministre des Finances en charge de l'économie numérique, je vais vous lire la réponse qu'il nous propose. Mme la représentante, en préambule et sauf votre respect, je crois qu'il convient de ne pas tout confondre. Vous évoquez ici un problème de réglementation douanière et non de développement de l'économie numérique. Certes, effectivement, le développement de l'accès à Internet a permis à davantage de Polynésiens de recevoir par voie postale des biens vendus en France ou à l'étranger. Mais j'ose espérer que le développement de l'économie numérique ne se résume pas pour vous juste à un moyen d'échapper aux taxes. Le développement de l'économie numérique, c'est avant tout pour la Polynésie française une réelle opportunité de développement d'activités fondées sur les nouvelles technologies et pour lesquelles les jeunes Polynésiens présentent une réelle aptitude pour peu qu'on les encourage dans ce domaine. Le numérique, vous le savez, a franchi des distances. Une entreprise Polynésienne qui veut exporter est, aujourd'hui, handicapée par les coûts élevés d'acheminement des biens qu'elle produit vers les autres pays. Mais dans le domaine du service informatique, ce handicap n'existe plus. Si l'on sait créer un environnement favorable, une entreprise de service dans le domaine du numérique installée en Polynésie française est aussi compétitive que ses homologues d'autres pays. La mise en place du câble sous-marin Honotua que vous avez cité tout à l'heure, le projet SPIN, la création d'une technopole font partie de ces conditions favorables que le ministre en charge de l'économie numérique est en train de développer. Le but est de faciliter l'accès au plus grand nombre de jeunes à ces nouvelles technologies. Il s'agit, comme le rappelle bien mon collègue M. Georges Puchon, de créer des activités, des emplois et pas de commander par Internet. Le ministre a effectivement proposé à notre gouvernement d'abaisser le seuil de la franchise postale pour les particuliers de 30 000 à 15 000 francs. Il s'agit d'une mesure d'équité fiscale. En effet, trouve-t-on normal que le commerçant doive, au premier franc, s'acquitter de toutes les taxes et droits en douane, de la TVA, sur les produits qu'il va vendre dans son commerce, alors que celui qui accède à Internet ne les acquitte pas ? Nous sommes d'accord. Celui qui achète comme vous sur Internet dispose d'un équipement informatique et d'une carte bancaire, il a les moyens et est donc dans une certaine mesure privilégié. Trouvez-vous par contre normal, vous qui défendez le petit et vous n'êtes pas les seuls, que ce dernier qui n'a pas d'informatique, pas de carte bancaire et donc ne commande pas sur Internet, acquitte, en achetant chez les commerçants locaux, tous les droits et taxes ? Trouvez-vous cela équitable ? Cet abaissement de la franchise ne vous interdit pas de commander par Internet. Il rétablit simplement une égalité de traitement fiscal entre celui qui achète localement et celui qui a, comme vous, les moyens de commander par Internet. Nous tenons à vous rassurer. Les habitants des îles pourront toujours accéder à la culture selon vos termes et dans les mêmes conditions que par le passé. Nous tenons également à vous rassurer en ce qui concerne les livres, les DVD et les CD. Avec une franchise à 15 000 francs, si vous le souhaitez, vous pourrez continuer d'acheter le Goncourt par Internet en toute exonération de taxes. Et à ce propos, sans vouloir polémiquer, nous tenons à rectifier les chiffres que vous avancez. En effet, lorsque vous parlez d'un Goncourt à 1 874 francs, vous omettez les frais de port. En fait, ce livre commandé sur Amazon revient, rendu à propriété, à 30 euros, soit 3 580 francs sans les taxes. Si vous aviez ajouté les 20 % de taxes sur la valeur CAF, le prix aurait été de 4 296 francs, à rapprocher les 4 500 francs constatés par vous dans les commerces locaux. Nous sommes donc loin des 150 % de marge. Il n'est donc pas ici question d'empêcher les commandes par Internet. Il est question de faire en sorte que les règles qui s'appliquent aux commerçants et donc à celui qui achète localement s'appliquent dans les mêmes conditions aux commandes par Internet. Enfin, et pour reprendre votre image, il ne s'agit pas d'empêcher le chemin de fer de remplacer la diligence. Il s'agit de faire en sorte que, quel que soit le moyen de transport, chacun s'acquitte du péage. Et c'est différent. Merci, Madame la Présidente. La dernière question sera posée par M. Jean-Marie Srapoteau. Madame la Présidente, M. le vice-président du gouvernement, Mme, Messieurs les ministres, Mme, Messieurs, Mesdames, Messieurs de la Présidente, M. le président de la Présidente, M. le député, M. le président de la Présidente, française qui risque de calmer une situation au bord de l'explosion. Aujourd'hui donc, on fait des coupes sombres dans les retraites. Demain, les salaires seront touchés et après-demain, sommes-nous sûrs que les moyens alloués à l'éducation en Polynésie resteront au mieux les mêmes. Jugez-en vous-même. Dans un article paru au mois de juillet dernier, le journal Le Monde s'interrogeait déjà sur une superbe réforme engagée par le gouvernement Sarkozy, mais qui, évidemment, passe bien inaperçue ici, persuadée que nous sommes d'être à jamais la jolie danseuse de la France. Ainsi, à la faveur d'unité géniale de messieurs D'Arcos et Sarkozy, selon Le Monde, je cite, « Les instituts universitaires de formation des maîtres, les IUFM, sont promis à la disparition. » Le concours de recrutement des enseignants aura lieu désormais au milieu de la cinquième année d'université en master 2. Quelques éléments de formation professionnelle seront dispensés entre février et juin et la prise de postes s'effectuera dès la rentrée suivante avec un simple compagnonnage, le mot émis entre guillemets, par des professeurs expérimentés. Ainsi, en reculant d'un an l'entrée dans la carrière, l'État fera de substantielles économies sur les salaires. Il transféra progressivement aux composantes des universités la responsabilité de la formation des enseignants et pourra fermer très vite de nombreux IUFM un peu partout. Bravo ! Il est déjà prévu de fermer notre école normale en 2011, autrement dit, dès demain. Maintenant, on voudrait fermer les IUFM, dont la nôtre, alors même qu'elle était censée se substituer à l'école normale. Et les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, en mission d'évaluation dans notre système d'éducation, nous disent que la Polynésie est comme une vaste zone d'éducation prioritaire. Allez comprendre quelque chose. Monsieur le ministre, j'ai bien peur qu'il ne nous reste plus qu'à fermer nos écoles ou à immigrer, mais au fond, peut-être est-ce là le but recherché. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a une semaine, dans un temps assez proche, le concours de recrutement des enseignants, qui se fera à Bac plus 5, sera amputé de l'épreuve dite de langue régionale, alors que nous avons déjà du mal à recruter à Bac plus 3. En plus simple, je vous le donne en mille. Alors que jusqu'ici, nos instituteurs avaient des épreuves de Réau-Mahui, qui, je le rappelle, sont enseignés en petite classe, les prochains professeurs des écoles n'auront pas à les passer. Ce qui sous-entend qu'un étudiant de France, sortant de la fac avec un niveau Bac plus 5, peut tout à fait venir tenter sa chance ici et enseigner plus tard dans nos écoles, des écoles où on aura fait de l'acquisition précoce et solide des langues une priorité. Et comme un malheur ne vient jamais seul, chers collègues, ces professeurs des écoles n'auront pas eu, du fait de la suppression des UFM, assez de temps pour se préparer au métier d'enseignant. Pas de véritable formation, pratique comme on dit, encore moins de formation pratique à notre propre système éducatif, à nos spécificités. Autant mettre nos enfants devant un ordinateur, ça ira peut-être plus vite. Question, M. le ministre de l'Éducation, très simple et concrète. Avez-vous aujourd'hui pensé aux conséquences que cette réforme ne manquera pas d'avoir sur l'ensemble même de notre système éducatif ? Pensez-vous, comme certains, demander un moratoire d'une année pour rendre possible la concertation et la réflexion indispensables à la simple mise en place de cette réforme ? Ou comptez-vous, à l'image de votre président, préférer le dialogue, ce qui, en langage décodé tel que nous le révèle l'actualité locale, peut tout simplement dire, fermer sa bouche et dire oui, béni, oui, oui. Bref, quel sera le plan d'action que vous souhaitez établir ? Je vous remercie. Madame la Présidente, merci. Si vous me le permettez, c'est moi qui répondrai effectivement à la place de notre ministre de l'Éducation. Monsieur le représentant, je vous livre ici, sans esprit de polémique, la réponse de notre ministre de l'Éducation à l'œuvre à Paris avec le président du pays, dans le cadre précis de ce dossier de l'ITR. Je reviendrai plus tard. Ce dossier nous préoccupe grandement, tout comme vous. Nous savons tous que la suppression de l'indemnité temporaire de retraite vient d'être adoptée par le Sénat, malgré les forts mouvements de protestation des fonctionnaires d'État en grève, malgré les interventions de nos parlementaires à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat, et de notre propre gouvernement, en ayant appelé au président de la République en personne. La suppression de ce dispositif est brutale. Et je crois qu'il ne faut effectivement pas confondre une concertation du gouvernement central menée avec des syndicats nationaux avec une concertation menée avec des partenaires locaux qui n'a pas eu lieu comme elle aurait dû. La situation vient néanmoins d'évoluer. Vous savez que le président du pays participait à Paris, avec la délégation de l'intersyndicale, à une réunion avec le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer pour atténuer, voire pousser l'État à revoir certains axes d'une réforme qui touche durement l'administration de notre pays, à un moment où notre système, mis à mal par autant d'instabilité, a besoin de reprendre son souffle. Vous êtes sans doute également au courant des propositions que le secrétaire d'État a fait à l'intersyndicale et que cette intersyndicale vient d'accepter à Paris. L'application de ces mesures sera rendue effective lors de l'édaction des décrets d'application de la loi votée au Parlement. Concernant tout d'abord les fonctionnaires du Pacifique qui prendront leur retraite en 2010, nous pouvons remercier le président du pays qui a obtenu un plafonnement de l'ITR à 17 000 euros à vie pour une retraite en 2010. Je vous rappelle que le plafond initial était fixé d'autorité à 8 000 euros. Hier, il était passé à 14 000 et ce matin à 17 000. Nous assistons au même effet de hausse des plafonds pour les années à venir. L'ITR sera ainsi de 15 000 euros à vie pour 2011, 13 000 euros en 2012, 10 000 en 2013 et 2014 et enfin, entre 2015 et 2018, une ITR à vie plafonnée à 8 000 euros. Concernant nos enseignants du premier degré de Polynésie, instituteurs et professeurs des écoles, le secrétaire d'État a proposé qu'ils puissent terminer courant 2009 l'année scolaire tout en bénéficiant des dispositifs de l'ITR s'ils désirent partir à la retraite, ce qui correspond à un moratoire de six mois. Il en sera d'ailleurs de même pour les fonctionnaires dans d'autres secteurs, maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà du 1er janvier 2009. Les absences des fonctionnaires pour une durée inférieure à trois mois par an, au lieu des 40 jours initialement prévus, n'entiendront plus la suspension du versement de l'ITR et il en est de même pour les absences pour les ans médicales impératives, comme les évacuations sanitaires ou bien de cas de force majeure. Enfin, un groupe de travail se réunira sous un mois pour aborder les questions relatives à la fonction publique d'État dans nos collectivités du Pacifique. Pour en revenir au domaine qui nous concerne et pour faire face à cette situation sur un plan plus global, nous avons engagé des négociations avec l'État pour solliciter en priorité le report d'un an de la fermeture de l'école normale initialement prévue en 2011. Cette mesure permettrait de compenser le flux des départs en retraite anticipée impulsés par la réforme de l'ITR, à savoir 132 personnes à ce jour. Pour l'heure, car l'urgence commande, ces départs seraient palliés dans un premier temps par l'embauche de contractuels recrutés au niveau BAC minimum avec évaluation d'un inspecteur qui suivront une période de formation transitoire dans l'attente d'être remplacés à très court terme par les futurs lauréats de l'école normale ainsi que par les professeurs des écoles issues de l'IUFM de Polynésie française. En ce qui concerne cette dernière institution, pour rappel à M. Jean-Marie Srapoteau, les instituts de formation des maîtres ont été créés en application de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989. Ce sont des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale. Dans ce cadre légal, il avait été créé par un décret en date du 30 octobre 1992, un IUFM du Pacifique ayant son siège à Nouméa et comprenant trois antennes implantées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Néanmoins, le statut de l'IUFM du Pacifique a été remis en cause par l'article 45 de la loi du 23 avril 2005, loi dite « d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école » modifiant la rédaction de l'article L721-1 du Code de l'éducation et prévoyant que les instituts universitaires de formation des maîtres soient dorénavant régis par l'article L713-9 du Code de l'éducation. Ils sont donc, à partir de la date d'intégration dans l'une des universités de rattachement, assimilées à des écoles faisant partie des universités. Pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions de 2005, sont actuellement en cours de discussion à Nouméa un projet de décret portant dissolution de l'IUFM du Pacifique à compter du 1er janvier 2009, abrogeant du même coup le décret du 30 octobre 1992, ainsi qu'un projet de décret portant création d'IUFM dans les universités et fixant les dispositions électorales particulières à ces instituts. Nous aurons donc notre institut rattaché à notre université. A ce titre, un représentant de notre ministre de l'éducation est actuellement à Nouméa pour assister à ce conseil d'administration qui fixera donc par ailleurs la répartition des moyens humains et financiers de notre IUFM suite à la dissolution de l'IUFM du Pacifique. Vous l'aurez compris, M. le représentant, Mesdames et Messieurs, il n'est donc pas question de supprimer notre institut universitaire de formation des maîtres, mais au contraire d'en assurer la pérennité, laquelle permettra à terme de se substituer entièrement à la fermeture programmée de l'école normale. Nous pouvons donc rassurer nos représentants sur le fait que nos enfants seront bien encadrés par des professeurs des écoles polynésiens de niveau Bac plus 3, avec en plus 5 années de formation, dont 3 à l'IUFM. Les 2 premières années se feront en tant qu'étudiants pour préparer le master et elles seront suivies de 3 années de formation, dont 1 à l'IUFM et 2 sur le terrain. Rappelons enfin que le master 2, Bac plus 5, ne sera pas exigé pour accéder à notre IUFM et qu'il n'est pas non plus envisagé de fermer nos écoles ni même d'envoyer nos enfants à l'étranger. Je vous remercie. Alors, monsieur le vice-président, nous allons terminer avec les questions orales. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. Point 3. Par l'aide datée du 5 novembre 2008, le président de la Polynésie nous a fait parvenir deux rapports d'observation définitifs de la Chambre territoriale des comptes. Le premier, sur la gestion de la collectivité de la Polynésie, au titre de son programme agriculture et élevage, pour les exercices 98 à 2006, actualisé jusqu'en 2007. Et le deuxième rapport, la gestion de la collectivité de Polynésie, affaires foncières, pour les exercices 98 à 2006, actualisé jusqu'en 2008. Et donc, en application des dispositions de l'article L272-48 du cours des juridictions financières, ces rapports doivent être communiqués à l'Assemblée dès sa prochaine réunion. Nous allons aussi, nous allons commencer par le premier rapport sur l'agriculture et l'élevage. Et donc, j'ouvre le débat. Je demande au vice-président de présenter le premier rapport d'observation. Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président. Oui. Excusez-moi, madame la présidente. J'ai omis tout à l'heure de faire une autre proposition de report, notamment par le fait que le ministre de l'Agriculture aurait souhaité être présent pour faire son exposé et puis débattre sur ce document qui nous a été transmis, sur ce rapport de la Chambre territoriale des comptes. Mais je laisse à la sagesse de notre Assemblée le soin de se définir, savoir si nous souhaitons que le ministre qui est actuellement absent à Paris, je crois, de pouvoir donc être parmi nous. Son absence, évidemment, quelque part porte préjudice sur le débat. Et nous aurions souhaité, évidemment, l'avoir avec nous. Et malheureusement, l'inscription de ce dossier aujourd'hui n'a pas permis le fait qu'il puisse être là. Voilà. Maintenant, si notre Assemblée souhaite que ce débat se tienne, il se tiendra. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous montrer notre bonne volonté, et si vous êtes d'accord pour mettre au vote, nous laisserons uniquement l'opposition se déterminer. Madame la Présidente, merci, M. Bissot, de cet appel du pied que vous venez de faire et nous donne l'occasion, l'opportunité, effectivement, de proposer à notre Assemblée de revoir la modification de notre ordre du jour dans le sens de la proposition que j'avais soulevée en début de séance, à savoir de ramener l'étude du FDA à sa position initiale. Et donc, conformément aux dispositions du règlement intérieur, je vous demande à la Présidente de remettre au vote de notre Assemblée, à la sanction de notre Assemblée, à la décision de reformuler l'ordre du jour tel qu'il avait été présenté et acquis lors de la conférence des présidents. Ça change tout. Voilà la proposition de M. Girauds. M. Guissot. Oui, merci, Mme la Présidente. M. Girauds a répondu à une autre question que nous n'avions pas posée. Et puis, pour signaler également que nous avons tout à l'heure arrêté notre position. Nous n'avons pas à revenir sur le vote s'agissant du compte financier du FDA, puisque nous avons tranché cette question. Concernant la demande de M. Guissot sur le premier rapport, M. Ruffich. Mme la Présidente, je n'ai pas bien compris la question qui nous est posée. Parce que M. Guissot propose de revenir sur l'ordre du jour, mais finalement, Tota Toya ne souhaite pas s'exprimer sur cette demande en laissant l'opposition se prononcer sur un ordre du jour qui, finalement, il ne veut plus modifier. Je ne comprends pas bien l'exercice qu'on nous demande de faire, Mme la Présidente. Est-ce que M. Buissot peut nous confirmer qu'il souhaite revenir sur l'ordre du jour pour reporter ce dossier parce que M. Romain Macron n'est pas là ? Ou est-ce qu'il ne souhaite pas revenir sur l'ordre du jour ? Parce que si on revient sur l'ordre du jour, nous, nous avions une autre proposition, c'est de revenir à l'ordre du jour initial. Mais je n'ai pas bien compris parce que M. Buissot souhaite qu'on revienne sur l'ordre du jour, mais finalement, on ne souhaite pas s'exprimer et laisse l'opposition dire si oui ou non, on revient. Est-ce qu'on peut clarifier, Mme la Présidente ? C'est un peu le bordel, quand même, excusez-moi l'expression. J'ai eu l'occasion de le dire à une autre séance, mais on revient là-dedans, là. Pouvez-vous clarifier la situation ? Merci, M. Roflitsch. M. Buissot. Oui, merci, Mme la Présidente. Je pensais avoir été clair et succinct. La question du rapport du FDA a été tranchée tout à l'heure, donc nous n'avons pas à revenir sur ce point. Se pose simplement la question de la présence du ministre de l'Agriculture qui aurait pu ultimement servir au débat sur, évidemment, le rapport de la Chambre territoriale des comptes concernant son domaine d'intervention. Et la question se posait de savoir si l'opposition, comme nous, souhaitait sa présence et auquel cas nous pourrions reporter l'examen de ce dossier à une autre date et avoir avec nous, donc, le ministre de l'Agriculture. Mais pour montrer que nous sommes prêts également à débattre, dès ce matin, nous laissons l'initiative à l'opposition de se positionner au travers d'un vote. J'espère que la question est beaucoup plus claire. M. Drouli. 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 On n'a pas besoin de revenir sur le vote. On ne va pas, pendant l'heure qui suit, revenir systématiquement sur tous les votes que nous aurons effectués. Voilà ce que nous avons à dire. Merci. Après toutes vos interventions, il me semble qu'aussi bien la majorité que la minorité a sollicité de passer encore au vote sur l'ordre du jour, puisqu'il y a eu plusieurs propositions. Je vous propose alors de repasser au vote pour l'ordre du jour, sur l'ordre du jour initial de notre séance. Je ne suis pas d'accord, Madame la Présidente. Je vais vous dire pourquoi. Madame la Présidente, la question qui a été posée tout à l'heure était de déplacer, et non pas de retirer un texte de l'ordre du jour. Ça a été de déplacer un texte à l'intérieur de l'ordre du jour. Donc nous sommes conformes à la réglementation. Si vous venez à émettre la question qui est de savoir si nous sommes d'accord sur l'ordre du jour, d'origine ou pas, si nous votons contre, la réunion s'arrête. Et c'est ce que veut M. Jacques Hydrelais. Alors M. Jacques Hydrelais, la paternité de l'intelligence n'est pas que de votre côté. Et que nous savons également ce que signifie évidemment votre proposition. Madame la Présidente, je crois qu'on s'est positionnés tout à l'heure, calmement. M. Jacques Hydrelais arrive et fout son bazar à l'intérieur de notre réunion. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Il nous a suffisamment fait perdre de temps. Marourou, encore deux interventions. M. Maréoura, ensuite M. Ruffich. M. Marourou, prétendez. M. Ruffich. 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 Il a été rapporteur de ces dossiers de ces thèmes. Il a été reçu des dossiers de rote. Il a été rapporteur. Il a été failli. Il a été réunifié par un nom de deux autres. Il a été réunifié par les rafadies. Il a été réunifié par les rafadies. C'est parti. Je ne comprends pas bien ce qui se passe depuis tout à l'heure. Je n'ai pas l'intelligence de mes collègues de tôt à tôt ailleurs, mais je n'ai pas bien compris la question, ou en tout cas la manière dont le sujet est amené. Vous avez sauté une étape, Madame la Présidente. Nous avons effectivement eu à voter la modification de l'ordre du jour ce matin à la demande de M. Buissoux pour déplacer l'examen d'un dossier. Parce que Madame la Ministre doit se déplacer à partir de ce soir, si j'ai bien compris. Donc, là c'était une modification de l'ordre du jour, lorsqu'on repousse l'examen d'un dossier. M. Buissoux, lorsque nous allions entamer la discussion sur le rapport de la Chambre territoriale des comptes, a levé la main, vous a demandé la parole, pour dire, au fait, j'avais oublié tout à l'heure, de vous dire que celui-là aussi, on voudrait le repousser. Mais là, si j'ai bien suivi, M. Buissoux dit que ça, ce n'est plus une modification de l'ordre du jour. C'est une demande comme ça. Alors, ce matin, c'était une modification de l'ordre du jour, et là, ça n'en est plus une. On est perdu, Madame la Présidente. D'autre part, pourriez-vous nous confirmer s'il y a un rapporteur sur un rapport de la Chambre territoriale des comptes, comme vient de le demander, M. Mareoura ? Il ne me semble pas non plus. Et enfin, il était proposé de, finalement, M. Buissoux propose de quand même étudier le rapport, même si le ministre n'est pas là. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi étudier le rapport du FDA, même si le ministre ne sera pas là. Donc, nous, notre proposition de revenir alors à l'ordre du jour initial et de soumettre cette décision à l'Assemblée, qui est souveraine. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, nous avons quand même un règlement intérieur qui nous guide. Donc, à l'article 8, il est stipulé que l'ordre du jour peut être modifié en début de séance, chose qui a été faite. Maintenant, il y a deux questions posées. Est-ce qu'on pourrait intervertir l'ordre des dossiers ? Concernant le premier rapport et concernant, on peut aussi soumettre au vote le rapport FDA qui a été voté ce matin. Voilà ce que je vous propose pour concilier, pour qu'on soit tous d'accord. Donc, on passe au vote. Dernière intervention, rappel au règlement. Rappel au règlement. L'article 39, 47 et 88. Madame la Présidente, lorsqu'on revient sur un vote, faut-il encore que notre Assemblée l'accepte ? Donc, avant de procéder au vote, posez-nous la question de savoir si nous sommes d'accord pour modifier l'ordre du jour avant. Merci. Je pose la question, est-ce que nous sommes d'accord de passer au vote pour modifier non l'ordre du jour, mais l'emplacement du dossier, à savoir le premier dossier, le premier rapport, c'est la seule solution que nous disposons. Est-ce que nous sommes d'accord ? Qui est pour ? 28. Qui est contre ? 29. Nous passons au vote du deuxième dossier qui a été sollicité par l'opposition concernant l'FDA. Si on pouvait donc ramener à la troisième position, qui est pour ? Alors, je récapitule. Je pense que là, vraiment, c'est un fouillet complet. Il est vrai que l'ordre du jour a été voté en début de séance. Et donc, le dossier du FDA passe en troisième position. Actuellement, l'opposition demande à remodifier l'emplacement. Et donc, je vous sollicite qui est pour... Rappel au règlement. Madame la Présidente, rappel au règlement. Oui, Monsieur Bissou. Rappel au règlement. Nous venons de voter contre le remaniement de l'ordre du jour que nous avons voté en début de séance. Voilà la signification du vote que nous venons de faire. Merci. Nous continuons. Donc, notre rapporteur. Il n'y a pas de rapporteur. Parce qu'il faudrait que le gouvernement nous présente son dossier. Il faut commencer le débat. Monsieur le Vice-président, en l'absence de notre ministre, il faudrait que quelqu'un nous présente ce rapport. Oui, Madame la Présidente, si vous me le permettez, le document a été transmis à votre Assemblée pour un débat organisé au sein de votre Assemblée. Notre ministre de l'Agriculture est effectivement absent, mais aujourd'hui, il est remplacé par notre ministre des Petites et Moyennes entreprises. Si vous le souhaitez, nous répondrons aux questions dans la mesure où nous le pourrons. Mais on vous laisse le soin de débattre sur le sujet. Le document vous a été transmis. Je suis sûr que vous en avez pris connaissance. Et si vous avez des questions particulières, nous tâcherons d'y répondre. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous continuons. Passons donc à la discussion générale. Je rappelle juste que nous avons 60 minutes réparties. Donc, 6 minutes pour Temanante Momoto, 30 minutes pour l'UDSP et 24 minutes pour le groupe Totato Aïa. Le premier intervenant, le Temanante Momoto. Monsieur Michel Yip interviendra sur ce dossier. Monsieur Michel Yip. Merci. Il y a eu beaucoup rien, hein? Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie, Monsieur le Vice-président du gouvernement de la Polynésie, Madame, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, chers publics, Yorana Kawa, courant au retâtre de soirée réelle. Nous sommes très loin de l'autosuffisance. Pourtant, une population qui sait cultiver sa terre ne sera jamais dans le besoin. 1999 est une année particulière pour l'agriculture polonésienne, car en effet, dans une étude de l'ISTF qui compare l'évolution de la population et les importations agroalimentaires, 1999 est la seule année durant laquelle l'agriculture locale cumulée aux importations alimentaires répondait sensiblement aux besoins de la population. Antérieurement à cette année et depuis 1999, le secteur agricole est largement dépassé par les importations agroalimentaires, ce qui signifie que les objectifs des gouvernements successifs qui visaient à l'autosuffisance et au développement de l'exportation des produits agricoles ont échoué depuis dix ans. L'effet est contraire, les importations se font croissantes. En 2008, l'agriculture n'est pas en mesure de répondre à nos besoins et donc le recours aux importations agroalimentaires est devenu une obligation. L'agriculture représente un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards et 30 000 salariés, dont à peine 1 % recensé par la CPS en 2006. L'agriculture, c'est aussi plus de 400 agents, travaillant dans plusieurs établissements publics. La Polynésie française accorde 5 milliards en moyenne à l'agriculture sur son budget annuel depuis dix ans maintenant. Les 18 milliards de chiffres d'affaires comprennent l'autoconsommation, la vente des produits en bord de route qui sont généralisés dans notre culture et la production commercialisée n'atteint en 2006 que les 7,7 milliards. Ce qui ressort essentiellement de ce rapport de la Chambre territoriale des comptes, c'est que les politiques agricoles engagées par les gouvernements polynésiens n'ont jamais porté leurs fruits. Les dispositifs et modes d'intervention publiques, tels que des subventions directes à la production, des garanties de prix et des travaux d'aménagement rural, ont donné de bien médiocres résultats, sans doute aussi par manque de contrôle ou par manque de suivi. C'est un peu comme tout ce qui se fait dans notre pays. Nous initions des mesures sans qu'elles soient contrôlées dans le temps. Le constat de ce rapport au sujet des dispositifs censés coordonner notre agriculture est fatal. La composition salariale du SDR est inadaptée. Les formations agricoles ne sont ni entières ni efficaces. On en est toujours au même point en ce qui concerne le problème foncier et la difficulté de cultiver des terres soumises à l'indivision. En Polonaisie française, la surface agricole utilisée n'occupe que 5% des terres émergées, dont les trois quarts sont laissées en friche. Nous avons beaucoup de défis. Départie au monde de notre terre, de nos terres, les conditions parfois défavorables, comme ce fut le cas en 2006, avec des intempéries climatiques qui ont été la cause du nombre de dégâts, et un manque de coordination entre les services. Une absence de réaction à ces dysfonctionnements, bref, plusieurs facteurs cumulés ont mené à la stagnation de notre agriculture. Il n'y a pas eu de vraie taouille de la politique agricole en 2004. La chambre territoriale des comptes relève plutôt une continuation. Les objectifs étaient d'augmenter les surfaces cultivées, de mettre en place la régénération de cocotteries au toit en route, d'apporter son soutien à la filière Anana, à Montréal, et à la pomme de terre aux Australes. La plus grosse déception a été tout récemment la chute d'exportation du noni et envoler des belles promesses de la société Morinda. Des exportations pourtant croissantes de 2004 à 2005, qui ont chuté radicalement en 2006. L'engouement passager pour la production de noni a mis certains agriculteurs sur la paille. Désormais, la société Taichendoni International a trouvé des sources d'approvisionnement moins onéreuses, et même si cette société va chercher son doni au Mexique ou en Costa Rica, elle porte toujours le nom de Taichendoni. En 2006, tout a reculé. La production de la patate douce a baissé de 57,7%. La production de vanille est passée de 49 tonnes en 2005 à 25 tonnes en 2006. C'est grave. Ces quelques chiffres sont là pour nous rappeler que la politique agricole appliquée depuis dix ans a eu l'effet contraire des objectifs visés. Certes, il y a des facteurs géographiques, mais il y a là aussi des facteurs humains. Il est indiqué dans ce rapport que les opérations groupées d'aménagement foncier, qui avaient pour but de faciliter l'accès à des terres cultivables, ont été détournées par certains individus pour obtenir une assise foncière. Sans aucun contrôle de la part du service du développement rural, des locataires censés cultiver la terre se sont installés. Loyers impayés et revendications domaniales sont le lot d'une telle mesure. Enfin, regardons notre agriculture en face. Les produits que nous cultivons sont de bons produits, mais notre agriculture demeure traditionnelle et les agriculteurs privilégient la vente directe aux consommateurs. Ce secteur n'est pas compétitif et sans doute, après ce constat de la Chambre territoriale des comptes, faut-il repenser notre agriculture ? Le monde agricole polnésien n'est pas assez soudé. Il est trop disparate, difficilement identifiable. Un jour, on est producteur de copra, et l'autre jour, on est pêcheur. La production de masse n'est pas dans nos mentalités, tout simplement parce qu'elle ne correspond pas à nos besoins. L'exportation est un véritable combat pour les polnésiens. Ce secteur est encore indompté. Pour que l'agriculteur soit devenue une véritable vocation, il faut également s'assurer des formations agricoles, complètes et modernes, qu'elles soient valorisées. Le simple fait que très peu d'ouvriers agricoles soient déclarés à la CPS révèle que ce secteur n'offre essentiellement que des emplois précaires ou aléatoires. Diffuser de l'argent sans en contrôler des aboutissements est une bien maigre alternative. Si le rapport de la Chambre territoriale des Comptes reproche un manque de suivi dans les politiques agricoles, nous devrions aussi songer à changer les mentalités dans le domaine de l'agriculture. Au Néné Salon de l'agriculture, nous pouvions constater que notre pays a en lui un potentiel qui n'est pas assez valorisé. Le bétail, les productions vivrières, les fruits, etc., des produits du terroir de qualité. Aussi, devrions-nous songer à valoriser toutes les productions agricoles polonésiennes par un label « made in phénois » ? Un label de qualité du produit local est une mesure d'incitation à la consommation. Son impact est tout d'abord psychologique puis commercial. Ainsi, des sociétés comme Taishandong International ne pourraient pas se vanter de commercialiser du non-polonésien quand l'essentiel de ses achats se font désormais en Amérique du Sud. Pour conclure, les temps difficiles font que les Polonésiens se remettront au fabuleux et consommeront leur propre production. Le secteur agricole est loin d'être un secteur rentable à l'exportation. Un encadrement plus rigoureux du métier et de la formation professionnelle, un syndicat agricole plus affirmé et la mise en place d'un label de qualité de nos produits du terroir qui inciterait la préférence du consommateur serait certainement le bienvenu. Marourou et Marourou. Marourou, je demande au premier intervenant de l'UDSP, M. René Coulentini. Merci, Mme la Présidente. Le présent rapport de la Chambre territoriale sur la gestion par la Polynésie française des secteurs d'activité de l'agriculture et de l'élevage pose des constats qui sont globalement corrects, même s'ils n'apportent pas de solution. Sur le décalage entre les objectifs affichés et les résultats atteints. Sur la commercialisation. Il y a effectivement une absence de filière organisée sur la commercialisation des produits agricoles. Chaque producteur se débrouille pour écouler sa production en cherchant lui-même des acheteurs, grandes surfaces, petits détaillons, revendeurs sur les marchés, etc. Cette situation préanise les producteurs des archipels qui sont éloignés du marché principal qui est Haïti avec ses 190 000 hectares. Ceci est un constat. La solution n'est évoquée par la Chambre territoriale des comptes. Sur les surfaces cultivables, le foncier, c'est le reflet de l'ambiguïté entre la tentation d'une agriculture d'autosubsistance ou d'autoconsommation basée sur un lopin de terre de 1 hectare et une agriculture de nature économique capable d'offrir une activité suffisamment lucrative. Avec une superficie de 1 hectare, des études ont montré que les revenus tirés d'une superficie inférieure ne permettent pas à l'agriculteur de faire vivre une famille. Une agriculture rémunératrice nécessite normalement une superficie d'au moins 3 hectares. Sur la formation initiale et continue agricole, la formation initiale est assurée par l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole, l'EPA et le CFPPA, donc le Centre de formation professionnelle et de formation agricole, et le MFR. Il est vrai que les formations initiales devraient coller plus aux filières vivrières, fruitières, maraîchères et horticoles en milieu chaud. Ceci aurait dû conduire à ce que les programmes du LEPA soient définis non pas en cohérence aux exigences d'une pédagogie métropolitaine, mais bien en cohérence avec le contexte polynésien. Ce n'est pas tout à fait le cas. Les contenus sont définis par Paris. Quant à la formation continue des exploitants, elle est inexistante, d'autant aggravée par le fait que la vulgarisation a quasiment disparu. Sur les moyens financiers, la Chambre est contradictoire car elle déplore la faiblesse des moyens financiers, tout en critiquant précédemment les problèmes d'aménagement foncier. L'absence de commercialisation organisée, la faiblesse de la formation initiale et continue, et plus, plus loin, sur les moyens humains et structuraires inadaptés. Imaginez que les moyens financiers auraient été plus importants dans ce même contexte décrit par la Chambre. Est-ce que plus d'argent aurait effacé tous les problèmes ou alors aggravé les problèmes ? Sur les structures en charge du secteur rural, le STR, avec ses 450 agents répartis dans les cinq archipels, est trop lourd à animer et à gérer. Le manque de cadres aggrave la difficulté d'animer et de faire travailler en cohérence ses fonctionnaires. Aussi, les agents ont tendance à être livrés à eux-mêmes. La Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire est également une structure dépassée. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer lors de l'étude des comptes de la Chambre d'agriculture, les élus ne s'occupent plus que de gérer leur établissement. C'est le dernier lieu où l'on parle d'agriculture. En définitive, à la lecture de ces observations formulées par la Chambre territoriale des comptes, nous estimons que les magistrats mettent bien le doigt sur le dysfonctionnement apparent du secteur public agricole. Ce secteur public a eu tendance à agir comme si c'est lui qui faisait l'agriculture et non l'agriculteur. Les structures publiques n'ont pas assez placé l'agriculteur au centre de leurs actions. L'image du secteur public auprès des agriculteurs n'est pas satisfaisante. A l'évidence, les conclusions de ce rapport ne peuvent que nous inciter à engager une réforme des structures publiques. Une vision plus claire des problématiques production-commercialisation est nécessaire. C'est sans doute ce que réclame la Chambre à travers sa loi d'orientation agricole. J'ose donc espérer que le ministre en charge du secteur saura mettre à profit tous ces éléments critiques que nous livre la Chambre territoriale pour jeter les bases d'une vraie rupture dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Mais je ne suis pas sûr, au travers des premiers éléments du document budgétaire, qui nous a été transmis, que l'on s'oriente vers une réforme en profondeur. J'ai plutôt l'impression que l'actuel ministre s'engage dans la reconduction des pratiques anciennes. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler lors du débat budgétaire. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les publics, Les rapports de la Chambre territoriale des comptes, généralement très critiques, apportent néanmoins un éclairage global sur la portée des politiques publiques engagées pour développer le pays. Celui relatif au programme agriculture-élevage, portant sur les exercices 98, 2006 et 2007, met en exergue de multiples freins qui n'ont pas permis des sorts tant espérés du secteur agricole. Pourtant, les responsables politiques de tous bords placent le secteur agricole comme un des domaines prioritaires de développement de la Pugnésie française. Ce choix n'est pas remis en cause, il est même reconnu, affirmé, puis réaffirmé par tous les gouvernements susceptifs, en tout cas dans les discours politiques à l'occasion des débats budgétaires. L'agriculteur devait, sur le plan économique, assurer l'autosuffisance alimentaire, permettre plus d'exportation afin d'inverser, du moins atténuer, le poids trop important des importations. De plus, les activités agricoles devaient agir comme un régulateur essentiel de l'exode rural. La Chambre territoriale des comptes constate, sur la période considérée, je cite, que les grands objectifs des politiques agricoles n'ont pas été atteints, en dépit des efforts budgétaires. Mon intervention s'appuie sur quelques exemples développés par la Chambre, qui me semblent importants de relever. Outre la rareté foncière dédiée à l'agriculture pour des raisons que nous connaissons tous, c'est-à-dire l'indivision des terres, les aspects structurellement géographiques et géologiques de notre pays, la Chambre souligne surtout l'inefficacité des outils d'intervention publique, l'absence d'évaluation de ces interventions publiques, de même l'immobilisme des pouvoirs publics face aux nécessaires réformes à engager au sein des structures censées accompagner un secteur agricole traditionnel vers plus de professionnalisme. Ainsi, dans le cadre des beaux rurons, les obligations faites aux locataires ne sont pas respectées. Les lots agricoles deviennent des lieux de résidence principales. Les loyers impayés sont estimés en 2007 à plus de 200 millions, faute de suivi et d'application des termes du contrat par le service chargé de cette mission, c'est-à-dire le SDR. La surface agricole estimée à 18 534 hectares en 2005, seulement un quart serait réellement cultivé. Pour ce qui concerne les visées économiques souhaitées, c'est-à-dire promouvoir l'exportation, la reconnaissance du métier d'agriculteur rémunérateur, le constat est décevant. L'exportation stagne autour de 2 milliards. 2,167 milliards en 2002 pour un volume de 11 000 tonnes, contre 2,2 milliards en 2006 pour un volume de 12 000 tonnes, malgré une petite embellie que tout le monde a pu lire en 2004 et 2005 grâce aux noms. A l'inverse, les importations agricoles demeurent très élevées, 167 000 tonnes en 2006 pour une valeur de 31,4 milliards. Quant à la mise en marché des produits agricoles, celle-ci n'est pas organisée. Les méthodes demeurent d'un autre âge. La relation directe reste présente entre le producteur, le distributeur ou le consommateur final. L'effet rémunérateur recherché de l'activité agricole pour le producteur devant le conduire à un vrai métier est nul. Je rappelle à notre Assemblée que les agriculteurs, dans le cadre de la PSG, émergent essentiellement dans les régimes sociaux du RSTF et, pour une moindre part, au RNS. Comme annoncé au début de mon intervention, le pays comme l'État ont mis des moyens financiers dans ce secteur, comme par exemple le soutien au prix du Couprin. Malgré cela, il semble que ces efforts financiers n'aient pas vraiment permis le maintien des populations rurales dans leurs villes. Cette constatation ne met tant de guerre dans la mesure où des infrastructures vitales ne couvrent pas tous les archipels ni organisés. Je veux parler, par exemple, des institutions scolaires et sanitaires. Notre pays souffre de vision globale de développement durable en l'absence de schémas d'aménagement ambitieux et de courage politique. Les crédits mobilisés se sont révélés peu efficaces. L'un des leviers de soutien au secteur agricole demeure la DDA, la dotation de développement de l'agriculture. Il s'agit d'un dispositif d'aide aux agriculteurs pouvant atteindre 60% des dépenses éligibles à 100% lorsqu'il s'agit d'acquisition de petits matériels agricoles. La Chambre dénonce aussi une mauvaise répartition de ces aides, dont la décision appartient au seul ministre de l'Agriculture, après instruction des dossiers par le SDR. L'archipel des Australes aurait été le plus grand bénéficiaire. J'espère que ce n'est pas le cas toujours aujourd'hui. Enfin, parmi les services et établissements qui interviennent dans le secteur agricole, il est à déplorer que de nombreux moyens alloués, financiers et humains, au SDR et à la CPAL, n'ont pas participé à tirer le secteur agricole vers la professionnalisation du métier ni vers la modernisation du secteur. Ainsi, l'effectif répertorié au SDR en juillet 2008, estimé à 378 agents, est qualifié de piéthorique par la Chambre. La majorité des employés relèvent plus de la catégorie d'ouvriers agricoles que de cadres. Cette politique conduit à des situations insolites où des agents d'exécution occupent des fonctions de cadres ou de direction. Nous ne sommes donc pas étonnés des résultats négatifs décrits et avancés dans le présent rapport de la Chambre. Pour conclure mon intervention, c'est vrai que je regrette infiniment l'absence de M. le ministre de l'Agriculture. J'espère que quelqu'un du gouvernement pourra nous apporter quelques éclairages. J'aurais souhaité demander à M. le ministre de l'Agriculture de présenter à notre Assemblée sa politique générale du secteur agricole, à court et moyen terme, pour atteindre des objectifs initiaux, rappelés dans le présent rapport de la CTC. Même si nous avons en notre main le projet de budget, d'affirmer publiquement aussi sa volonté d'appliquer les recommandations indiquées par la Chambre, de proposer un calendrier précis de la mise en œuvre et de revoir la composition de son cabinet en substituant les emplois dits sociaux, qu'il avait d'ailleurs dénoncés lui-même, par de véritables compétences. Ça pour rester dans le nouveau mode de gouvernance prôné par Tautatouaille. Ces corrections et réformes sont vitales et urgentes, car le secteur agricole doit afficher très franchement sa place essentielle dans le développement de notre économie, au lieu de s'enraciner dans une position cibalterne. À l'heure, par ailleurs, où l'État, devenu l'une des plus grandes puissances nucléaires grâce à nous, retire ces millions d'euros de notre pays. Donc nous avons tout intérêt à y mettre tous nos moyens dans nos ressources propres. Merci. Marou, s'il y a un autre intervenant de Temana Otomomoto, Aïta, l'UDSP, Chantal Tahiata. M. le vice-président, M. le vice-président, M. les ministres, Mme la vice-présidente de l'Assemblée, Tato Porwa Yorana Fariri, Le rapport de l'ACTC me donne l'occasion d'intervenir et permettez-moi, excusez-moi, mes chers collègues, je ne vais m'en tenir qu'à l'archipel des Australes. Ce rapport fait état d'une absence de vision claire pour l'agriculture, mais aussi sur les objectifs en matière de politique agricole qui n'ont pas été atteints. Et je ne retiendrai que celui relatif à mon archipel. Effectivement, cela n'a même pas permis de fixer nos populations chez nous-mêmes. Face à ce constat, plusieurs interrogations. Tout d'abord, je voudrais, avant de poser mes questions propres au gouvernement, je me fais le porte-parole de certains agriculteurs relatifs à la fermeture de l'ASDAP. Quelles sont les mesures que le ministère de l'Agriculture a prises pour la campagne de pommes d'été? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça c'est toujours une question des agriculteurs. Peut-on expliquer quelles sont les conditions d'affectation des installations de l'ASDAP? Comment ça se passait à l'époux de la représentante Totato Aïa aujourd'hui? Et qu'en est-il de la demande effectuée par la coopérative agricole qui regroupe quand même plusieurs agriculteurs quant à la demande d'affectation des installations de l'ASDAP? Et je m'arrête là, monsieur le ministre. A l'heure où nous parlons des restrictions de frais de fonctionnement et autres, ce rapport nous rappelle les dérives qui ont été effectuées. J'ai juste des remarques et même des propositions. Pourquoi ne pas mutualiser les moyens humains et matériels, notamment du service développement rural, de l'équipement et pourquoi pas du FDA, des entités présentes presque dans toutes les îles pour répondre aux besoins des agriculteurs, notamment peut-être par le biais d'une convention, car les agriculteurs sont demandeurs des engins lourds pour les défrichages, labours et autres. S'agissant de la DDA, il me semble opportun de revoir tout le dispositif. En effet, je pense qu'il y a doublant avec les aides de matériel agricole attribuées d'une part par le ministère de l'Agriculture et celles attribuées par le ministère du Développement des Archipels, parce qu'il est fréquent de voir des agriculteurs bénéficier des aides des deux ministères, des deux structures. S'agissant de la Chambre d'Agriculture, j'ai le regret de vous faire savoir que les seules missions que lui connaissent les agriculteurs et celles, excusez-moi du thème, la distribution des cartes agricoles. Bien que le rapport fait état d'un manque de moyens, je souhaite reconnaître ce que vous envisagez pour cette entité. Une autre question, qu'envisagez-vous pour les agriculteurs et les pêcheurs lagonaires, éventuellement un statut ? Est-ce qu'on a un statut en étude ou pas ? Pour avoir une protection sociale, puisque mes collègues du Totato Aïa et moi-même, en avons discuté en commission lors de l'étude du compte financier de la Chambre d'Agriculture. Et enfin, non, une autre question. Pouvez-vous m'indiquer, bon, excusez-moi, M. Meil-Essen, pouvez-vous m'indiquer si le recensement des terres domaniales et agricoles des Australes a été effectué ? Si oui, pourrait-on avoir la liste ? Et enfin, quelles sont les actions concrètes du gouvernement, et notamment celles du ministère de l'Agriculture, pour relancer cette activité dans notre archipel ? Et pour conclure, je rejoindrai ma collègue Emma, lorsqu'elle dit, surtout l'archipel des Australes a été bénéficiaire des aides, je suis entièrement d'accord avec elle, mais je tiens à le préciser, surtout l'île de Rouroutou. Voilà, merci. Marourou, y a-t-il un autre intervenant de tout à tout ailleurs ? Oui. Élise va intervenir maintenant. Madame la Présidente de l'Assemblée, bonjour, M. le Vice-président, Mme la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les journalistes, tous ceux qui nous regardent via Internet, chers publics qui auront-là. Par lettre, en date du 5 novembre 2008, le Président de la Polynésie française a transmis pour communication à l'Assemblée de la Polynésie un rapport définitif de la Chambre territoriale des comptes relatif au programme agriculture et élevage de la Polynésie française pour les exercices 1998 à 2006. Ce genre de document porte en son sein un intérêt certain. Il y a quelques mois déjà, notre Assemblée a été saisie d'un rapport très pertinent du même type concernant la politique de l'emploi menée par le pays. Nous donnons par la même occasion un bilan clair des actions publiques menées dans ce domaine. Les rapports de la Chambre territoriale des comptes nous permettent aussi de mieux envisager l'avenir et les perspectives futures de nos actions, exclure à jamais les pratiques irrationnelles. adapter le système aux réalités du terrain, améliorer les dispositifs existants pour les rendre plus performants, tirer des leçons des erreurs passées pour construire un meilleur avenir. Tels sont les lettres-motifs que nous devrions avoir en tête à la lecture de ce rapport. Je ne souhaite pas, au travers de cette intervention, soutenir une polémique sur les choix opérés par les uns et les autres à l'époque. Ce dossier doit, à mon sens, être considéré comme un bilan de gestion et non pas comme le jugement de gestionnaire. Aussi, chers collègues, permettez-moi simplement, en tant qu'élu des Australes, de mettre sur ce rapport quelques éléments de ma réflexion. En premier lieu, force est de constater que pour cette période, 1998 à 2006, l'agriculture est restée le parent pauvre des gouvernements, reléguée aux derniers ronds des secteurs économiques de notre pays, bien loin derrière le tourisme, la pêche ou même la perle. Activités déconsidérées, voire dédénies, l'agriculture a souffert et souffre encore aujourd'hui de mots multiples. Bien sûr, les difficultés structurelles du pays sont régulièrement mises en avant. Du relief accidenté des grandes îles aux sols peu fertiles des atolls, de la disparité de nos îles à l'éloignement des grands centres internationaux, de la rareté de la terre à l'incontournant problème de l'indivision. Tous ces éléments sont autant d'handicap pour le développement de l'agriculture. À cela, convient-il d'ailleurs de rajouter, même si la Chambre n'en fait aucun bon état, de l'intrusion sur notre territoire d'une multitude de plantes et d'animaux parasites néfastes aux cultures de toutes sortes ? Ces handicaps ne sont pas pour autant insurmontables. Pour ce qui est de l'indivision, je laisse le soin à notre Assemblée d'en débattre à l'occasion de l'étude du second rapport. Pour ce qui est des contraintes géographiques, les politiques de transport et d'aménagement du territoire devront davantage prendre en compte la donne agricole. Au-delà des faiblesses structurelles de l'agriculture, il faut avouer que le pays n'a jamais réellement donné les moyens au secteur agricole d'avancer. Et si cela a été le cas, oui, ces moyens se sont révélés inadaptés, parfois inefficaces. 5 milliards de francs débudgétés par an, en moyenne, sur les 10 dernières années, c'est peu. Mais gérer en bon père de famille, avec rigueur, contrôle et réalisme, ça peut se révéler rentable. Vous l'aurez compris, ici, je vise en particulier les dispositifs d'aide aux agriculteurs et les services et établissements publics rattachés au ministère de l'Agriculture. Les 400 millions de francs consacrés à la dotation et au développement de l'agriculteur, par exemple. Qui pourrait accepter que du matériel agricole soit distribué avec largesse, sans que l'on sache ensuite si ce matériel a bien été utilisé à ce titre ? En ce qui concerne les interventions des établissements publics, certes noires, elles se révèlent coûteuses, sans pour autant remplir de manière satisfaisante les objectifs agricoles arrêtés par le gouvernement. Et que dire de l'économie rurale, qui, devenant service de développement rural, n'a finalement fait que changer de nom. Résultat de quoi, l'objectif principal fixé, à savoir une autosuffisance, telle que des excédents pourraient être dégagés pour l'export, n'a pas été atteint. Toutefois, et contrairement aux conclusions de la Chambre, j'estime quand même que le volet social, si je peux me permettre cette expression, de la politique agricole 1998 à 2006, la Caisse de soutien du prix du COPRA et l'Épique Vanille de Tahiti déploient des moyens formidables pour maintenir une population et tout un panne d'activité économique des îles en place. Nombreux sont en effet les familles à vivre directement ou indirectement du COPRA, au Tuamoutou, mais aussi aux Isous-le-Vent, Marquise et aux Australes. Toujours au chapitre des bons points de la politique agricole, je reste plus nuancée que les magistrats de la Chambre lorsqu'ils abordent le point sur la formation des agriculteurs, dit par exemple que depuis 1992, rien ou presque n'a évolué pour prendre en compte à la fois les nouvelles lois organiques et l'intérêt renouvelé pour l'agriculture après 1996 et la fin des essais nucléaires. C'est oublié un peu vite tout le travail accompli jusqu'ici et tous les agriculteurs formés par le lycée agricole, le CFPPA de Okounou, les maisons familiales rurales et je rajouterai même les CJA. Or, on ne s'improvise pas à l'agriculteur, mais on le devient. On le devient à l'expérience, sans doute, mais on le devient surtout grâce à la formation que l'on reçoit. La Chambre a bon droit à soulever la nécessité d'une création d'une seconde filière supérieure à côté des BTS, car il est vrai que nous manquons de cadre agricole. Pour autant, elle omit de mentionner qu'une réflexion relative à la création d'une formation universitaire spécifique avait déjà été entamée dans les années 2005-2006 et que cette réflexion a effectivement porté ses fruits avec l'ouverture de la licence professionnelle agricole pour l'année 2007-2008. Véritable marche-pied vers des études en ingénierie agronome. Et j'ai bon espoir que pour les années suivantes, cette filière sera reconduite. Aussi, chers collègues, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce rapport d'observation ? L'agriculture est un secteur économique sous constante perfusion, à l'image d'un boiteux pour lequel on a préféré lui donner une béquille plutôt que de lui faire une rééducation ou à celle d'un sol stérile sur lequel on veut faire pousser une fleur sans y rajouter de terreau. Des cultures vivrières sont d'autres plus adaptées aux spécificités géographiques de nos îles, à l'agriculture moderne et industrielle, en passant par les plantations coloniales, la Polynésie n'a pas franchi avec succès tous les stades de son développement agricole. Pour y remédier, la Chambre territoriale des Comptes a préconisé une sorte de loi d'orientation agricole qui fixerait les objectifs, les moyens et les modalités d'évaluation de l'ensemble des interventions publiques à venir. Moi, j'irai peut-être plus loin dans ce raisonnement en proposant, pourquoi pas, une vaste réforme structurelle avec une redéfinition des missions du SDR et de la Chambre de l'agriculture afin de mieux associer les professionnels. L'instauration d'une véritable culture de résultats dans tous les services concernés, une rationalisation dans la gestion des aides et des baux ruraux et une promotion des métiers de l'agriculture, notamment envers les jeunes de notre pays. Cette réforme pourrait être complétée par la création d'une agropole chargée d'organiser les circuits de commercialisation des produits frais, avec la prise en charge du fret, la détaxe des carburants pour les copraculteurs et la relance du programme de régénération des cocoteries, la promotion et l'amélioration des techniques agricoles alliant moindre coût et rentabilité au respect de l'environnement, l'encouragement à la mise en place de nouvelles filières industrielles et de transformation des produits agricoles afin de gagner en plus-value, notamment dans une approche commerciale. De la même manière que nous avons un grenelle de l'environnement, nous pourrions aussi avoir un travail de l'agriculture. qui inscrirait sur le long terme un véritable cadre programmatique de restructuration et de développement agricole. C'est à ce prix-là que notre agriculture pourra se vanter un jour d'être un secteur de développement rentable, innovant et dynamique. Je vous remercie de votre attention. Marou. Y a-t-il un autre intervenant de l'UDSP ? Aïka. Je me retourne vers le gouvernement. Est-ce qu'il y a quelques interventions suite aux observations et quelques questions posées malgré l'absence du ministre de l'Agriculture ? Je voulais juste rappeler quand même que le dossier qui est à l'examen là maintenant, c'est un dossier qui porte sur la gestion de 1998 à 2006, qui vous a été transmis pour un débat à l'Assemblée. Les questions qui me semblent... Enfin, si j'ai bien compris, les questions qui ont été posées portent sur notre politique, la politique de notre gouvernement. Je pense qu'on vous en fera part au moment du débat budgétaire, lorsque nous en serons à ce moment-là. Il me semble que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus productif, parce qu'en principe, nous débattons de cette gestion de 1998 à 2006, et pas de l'avenir. Je vous propose de parler de l'avenir lorsque nous serons à l'examen du budget. Marourou, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de suspendre la séance, mais de répondre un peu plus tôt à 13h30, si vous êtes d'accord. Merci, bon appétit. Merci, bon appétit. Nous prenons donc notre discussion. Après la suspension de séance, nous redémarrons par le deuxième rapport d'observation définitive de l'ACTC sur la gestion de la Polynésie concernant les affaires foncières de 1998 à 2006, avec une actualisation des données sur 2007 et 2008. Nous avions caressé l'espoir d'avoir au moins un ministre, mais peut-être arrivera-t-il. Nous pouvons toujours caresser. Le président n'étant pas là non plus, je ne vais donc pas lui demander de présenter son rapport d'observation ou son point de vue. La discussion générale va être ouverte, et nous avons, comme pour le premier rapport, décidé de fixer la discussion à 60 minutes répartie de la façon suivante, 6 minutes pour le groupe Yamanatomo Moutou, 30 minutes pour le groupe UDSP, et 24 minutes pour le groupe Totato Aya. Je vais demander au premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Qui intervient, M. Buissou ? M. Bertolland, vous avez la parole. Mahourou, Président. Yorana. Yorana à tous, chers collègues. Amis du public, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon. Politique de l'emploi, EGT, postes et télécommunications, les audits de nos politiques publiques sont de plus en plus nombreux, et la Chambre territoriale des comptes nous a transmis une nouvelle analyse concernant cette fois notre politique du foncier. Gros morceau, si vous me passez l'expression. Et à sa lecture, une mine d'informations qui nous a ramené un grand nombre de pépites qui ne sauront malheureusement pas, a priori, redourer le blason de notre classe politique. Opacité, opportunisme, voire plus récemment, incompétence, les pépites sans détail, la Chambre territoriale des comptes nous livre ici un tableau sans concession, quoique parfois maillé de bons conseils qui relèvent souvent plus du bon sens paysan que d'une fine analyse politique. Malgré cela, son travail doit être salué, car elle permet de mieux comprendre notre passé, de mettre la vérité sous la grande lumière du jour pour corriger le tir et offrir à notre population des politiques saines dans l'intérêt de la collectivité. Pour ce qui me concerne, je ne compte donc pas me lancer dans un nouveau j'accuse, ni même dans un inventaire des spéculations qui n'auraient pas renié Jacques Prévert, mais je vais tenter, en puisant ces informations dans la mine, d'en tirer les leçons pour nos actions à venir. La politique en matière foncière des précédents gouvernements a souvent été conduite en oubliant de tenir compte des fondamentaux des politiques publiques que sont la prévision, la cohérence, le suivi, le contrôle et la réponse à l'intérêt général. en quelque sorte, tous les éléments dignes d'une bonne gestion publique qui auraient évité d'en arriver à un stade où les parlementaires nationaux exigent plus de transparence dans la gestion de la DGDE. Cela me fait penser qu'il me semble avoir entendu parler des fonds de la DGDE dans ce rapport. Y aurait-il un quelconque lien de cause à effet ou bien est-ce encore, mes chers collègues de l'opposition, un coup de grisou de l'État UMP ? Prévision et cohérence des politiques publiques tout d'abord dans le cadre d'un schéma directeur de l'aménagement de notre pays. Bien évidemment, ce genre de schéma m'en déplaise à mon ami Téki n'est pas nécessaire pour l'ensemble de nos politiques publiques. Il peut tout simplement s'agir de projets ponctuels répondant à un besoin immédiat où la volonté de se constituer une réserve utile pour des programmes à venir. Mais en l'occurrence, la réserve s'est souvent retrouvée l'argument de dernière minute pour justifier telle ou telle acquisition. Les programmes à venir énoncés par les anciens gouvernements se font toujours attendre tel un train à un jour de grève. La cohérence est nécessaire par exemple pour prendre le cadre de l'aménagement de l'avenue Pouwana. Au-delà du débat financier sur la valeur des terrains qui vaut quand même son pesant d'or dans tous les sens du terme, il est dommage et je pèse mes mots que ces opérations n'ont pas été placées dans un projet d'aménagement urbain pouvant donner lieu ainsi à la création d'un pôle administratif organisé, permettant entre autres d'assurer un service optimal aux administrés mais également de relever l'esthétique de l'avenue qui est l'une des plus belles avenues de Papéité et qui aurait pu dès lors trouver un intérêt touristique non négligeable. Suivi et contrôle ensuite pour garantir la transparence. Pourquoi cette volonté constante de transparence me direz-vous ? Tout simplement parce que nous devons rendre des comptes devant notre population et que la transparence suppose également de faire intervenir des avis riches, éclairés et impartiaux par les organismes compétents. Du bout de charbon que sont opacité et opportunisme spéculatifs, je lui préfère la pureté cristalline et transparente du diamant tous deux issus de la mine mais d'une valeur tellement différente. Transparence et contrôle enfin parce que lorsqu'ils sont faits de bonnes fois empêchent de se retrouver dans des situations de gestion de faits mais ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres et je ne vise personne. D'ailleurs, puisque l'on parle de la population et d'intérêt général, celui-ci a-t-il toujours été l'objectif recherché dans ses acquisitions foncières ? Je me pose vraiment la question. Je me demande même si parfois la collectivité n'a pas cherché à se placer en spéculateur immobilier pour des intérêts privés. Heureusement, petit à petit, les choses évoluent. La réforme Mestrosi tellement critiquée permet aujourd'hui à notre Assemblée et donc à l'opposition de se prononcer sur des projets du gouvernement qui autrefois n'étaient même pas communiqués à la représentation populaire. Ainsi, la commission de contrôle budgétaire et financier a déjà fait ses preuves en se saisissant notamment de la question des terres appartenant à l'État. D'ailleurs, dans ces affaires, l'Assemblée s'est soulevée à l'unanimité contre la volonté de l'État de nous revendre des terrains pour des sommes importantes et c'est une bonne chose. Mais alors, pourquoi l'Assemblée ne s'est-elle jamais offusquée des faveurs faites aux vendeurs privés ? Mesdames et Messieurs, chers collègues, pourquoi ne pas clairement dénoncer aujourd'hui ces spéculations qui ont fait investir des fonds publics l'argent des contribuables pour enrichir certaines personnes ? Passer ces quelques remarques révélatrices des actions passées, mes chers collègues, il n'est pas vraiment nécessaire de continuer à rentrer dans le détail et soulever dès lors une polémique stérile dans laquelle certains se victimiseront, transformant notre Assemblée en un tableau de germinal, tandis que d'autres iront s'enfoncer au fond de la mine pour ne pas avoir à se prononcer. Non, rentrer dans cette logique n'est pas dans l'intérêt de notre population qui attend surtout de nous que nous tirions des leçons de notre passé politique et que nous en assumions les responsabilités. Car si désormais l'Assemblée dispose de moyens plus efficaces, elle n'en était pas si totalement dépourvue à l'époque. Ainsi, de sa compétence pour fixer le cadre réglementaire et imposer lors des contrôles utiles au suivi des choix gouvernementaux, notre Assemblée a donc également sa part de responsabilité. Alors aujourd'hui, notre responsabilité sera d'éviter le renouvellement de ce genre de pratiques. Tout d'abord, comme le souligne la CTC, il s'agit de revoir notre politique du foncier. En cela, la Cour enfonce des portes ouvertes en nous annonçant que nous devons le faire en prenant en compte les spécificités locales sans plus de précision. Car c'est bien là toute la difficulté. Ces spécificités sont telles qu'elles exigent un profond travail de réforme et de réflexion préalable à ces nouvelles mesures. Le travail sera long et laborieux, mais il va vraiment falloir que nous ayons le courage politique de nos ambitions. Nous savons tous et Héro l'a souvent souligné que le problème foncier est un problème majeur de notre société. Alors, qu'attendons-nous ? Sachons mettre en adéquation tradition et modernité, sachons respecter nos pratiques ancestrales tout en ne freinant pas notre développement. À l'heure actuelle, du fait de cette réforme qui se fait attendre, nombre d'acquisitions de terres se soldent par des squattages durables qui freinent tout simplement tout nouveau projet, toute volonté d'investissement. Les terres se font de plus en plus rares, les projets de plus en plus nombreux. Nous ne pouvons donc plus attendre. Alors, pour le bien de l'intérêt général, pour le bien de la collectivité et de son développement futur, prenons le problème à bras-le-corps, tous ensemble, pour aboutir enfin à un droit foncier adapté à notre société et qui sera l'outil de notre développement, un développement qui sera accepté par notre population dans laquelle elle se sentira justement impliquée. Finalisons également nos procédures administratives et il me tarde de voir apparaître ce code du domaine public et d'étudier les propositions de réforme de la CIE qui ne doit plus être ce béni-oui de l'exécutif et accepter de se réunir cinq fois sur le même dossier afin de dériver petit à petit au gré des vents spéculatifs et clientélistes sur les désidératas des vendeurs. Bref, pour terminer, mes chers collègues, je vous appelle à ne pas encore accuser les miroirs d'être faux. Assumons notre passé, gérons convenablement notre présent pour bien préparer notre futur. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Marourou Moïtei Bertholontane. Merci, M. le représentant. Je salue la présence du ministre des Affaires financières qui a dû vous écouter avec beaucoup d'intérêt également. En tous les cas, merci. J'appelle le premier intervenant du groupe Temana Otomo Moutou à prendre la parole. Oui, M. le Président, M. Michel Yip va intervenir sur ce dossier. M. Michel Yip, vous avez la parole. M. le Président, Marourou, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie, M. le Ministre, J. Aranava Haoud-Farerida. En lisant ce rapport d'observation, j'ai le sentiment que la Polynésie française n'en finit pas de tourner la page. Alors que nous vivons pleinement une ère de changement, les observations de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion des affaires financières apparaissent sensiblement caduques. nous n'en finissons pas de devoir assumer les choix politiques des gouvernances passées. L'encadrement juridique bancal, l'indivision, le manque de planification, une impression étrange de gaspillage de temps et de fonds ressortent de ce rapport d'observation. 7. Il est vrai que de 1998 à 2006, l'acquisition de terres par la Polynésie française se validait lors du vote du budget à l'Assemblée, précisé dans des autorisations de programmes ou des crédits de paiement correspondant aux acquisitions foncières. Il fut même un temps où l'Assemblée n'était qu'une simple boîte aux lettres. Depuis la modification du statut en 2007, ce n'est plus le cas, puisqu'en vertu de l'article 157-2 de la loi statutaire, tout projet de décision en matière de transfert ou d'acquisition foncière est transmis aux représentants de notre Assemblée pour avis et par souci de transparence. Il est vrai également que l'instabilité chronique de notre histoire politique a jeté le flou sur toute planification possible. Un manque de visibilité dû au peu de temps impassé à chaque gouvernement en place, surtout Yamato de Tawui, a été témoigné tout à tout pour moi et pour moi et pour moi et pour moi tout en sachant que les affaires foncières de notre pays ne pourront se régler que dans la durée et dans la stabilité. Mais ceci, nous le savons tous, il n'y a rien de nouveau dans cette conclusion particulière formulée dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes. parmi ces observations, la surenchère à la vente est interprétée comme un manque de négociation dans la transaction. Nos terres sont marquées par le sein de l'indivision qui peut nous protéger de toute expropriation abusive, mais l'exception confirme la règle. L'empressement de certains vendeurs, sachant que la durée moyenne de l'instruction d'une acquisition par le pays et d'une à deux années ainsi que le manque de foncier peuvent être à l'origine d'une surenchère à la vente. Est-ce que cela se justifie pour autant l'achat de terrain allant de 145 à 323 000 francs le mètre carré ? C'est excessif ou ne pensez pas ? Ne pensez-vous pas que c'est excessif ? Si un ancien ministre des Affaires foncières a confié que la politique foncière de notre collectivité n'était pas encore exprimée, notre programme politique consacre une clause bien spécifique à un aménagement de nos espaces dans le but d'une amélioration du cadre de vie des Polnésiens. Cependant, la majorité des terrains constituant la réserve foncière du pays est objet de litige. Un manque d'encadrement juridique est la cause de cette situation scellérosée qui empêche le pays de planifier des projets urgents pour des besoins tels que le logement social, l'aménagement de structures d'accueil pour les étudiants des communes éloignés. Si un inventaire dont notre patrimoine foncier a été mis à jour, la Commission d'évaluation immobilière doit sans doute nous convaincre un peu plus de sa neutralité lors des études sur le terrain. Lorsque je lis à la page 34 de ce rapport que je cite diverses acquisitions bénéficiées à des personnalités locales ou à des membres de la famille dans des circonstances et à des conditions avantageuses, c'est vrai que le monde est petit et a très dit que nous sommes tous plus ou moins familles, mais ça ne justifie pas un favoritisme quelconque. Autre exemple au sujet d'un anonnoleur, je cite à la page 30 du rapport la rapidité avec laquelle cette affaire s'est conclue n'a pas permis à la CEI et on peut le regretter de s'entourer d'autres expertises. N'ayant pas toutes les données en main, je me garderai d'émettre un quelconque jugement envers qui que ce soit, mais de manière constructive, notre ministère des Affaires foncières a la lourde tâche désormais afin d'être en accordance avec notre volonté de rupture avec un passé traînant d'établir de grandes lignes directrices. La commission d'évaluation immobilière devait, entre autres, soumettre tout projet d'acquisition à deux expertises privées strictement indépendantes. L'inventaire des terrains acquis devrait être soumis à une replanification des projets. Il faut pouvoir exploiter ces terrains en matière de logement social, de construction ou d'aménagement. Enfin, si notre pays a effectivement une réserve foncière, il ne dépend que d'une réelle volonté politique de pouvoir exploiter cette réserve afin de mieux construire le cadre de vie de notre population. Préteni, on n'a oa irotoi te wheruri rā ua i te tatou te mongohipa e tuku ura irotoi te e mongohipa e tuku ura e mea tano i te emhane e wheruri ma i te tatou n'a whe ara e i hai e tuku wahau te mongohipa te tuku no ara ou i te tatou a tano irotoi te mongohipa hopeane irotoi te wharera tatou te mongohipa et te mongohipa e tuku y te mongohipa n'a wheruri ha mai ara e tuku mongohipa e tuku te mongohipa mongohipa te mongohipa te mongohipa te mongohipa te mongohipa te mongohipa tuku tuku Merci bien Monsieur le Représentant et vous touchez vraiment là une corde sensible Pour le dernier exemple que vous venez de citer, on en arrive dans une petite commune comme Hittia à trouver un terrain à 30 000 francs, le mètre carré utile. Imaginez maintenant les jeunes couples qui voudront s'installer à partir de cette base de référence, c'est impossible. Donc, faisons attention. Néanmoins, vous avez parlé que nous étions tous familles, mais il ne faut pas exagérer quand même. Merci. J'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. Monsieur René Teméharo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, le public, Mesdames et Messieurs, nous sommes saisis d'un rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion, par la politique française, des affaires foncières entre 1998 et 2006. Ce rapport, par un certain nombre d'exemples, entend mettre en lumière que le pays n'aurait pas eu, pendant la période concernée, de véritables politiques en matière d'acquisition foncière et que ses acquisitions ne seraient pas faites dans les meilleures conditions. Comme à son habitude, la Chambre n'hésite pas à parler d'opacité. Ce thème fait désormais sourire, venant de cette institution, puisqu'un récent rapport de l'Institut français de recherche sur les administrations et politiques publiques a justement épinglé la Cour pour l'opacité de ses missions et de sa gestion, parlant même d'une auberge espagnole, qui fait preuve d'un grand laxisme d'application des dispositions réglementaires concernant les mises en disponibilité du personnel, parfois allant jusqu'à 20 ans. Tout en s'interrogeant sur sa productivité. Alors, c'est vrai, au-delà du clin d'œil évident, on ne peut pas mettre en doute que la Chambre territoriale des Comptes de Polynésie française soit avare de production. Depuis que, sur l'insistance de Gaston Flos, elle a enfin pu disposer d'une représentation localement. Si plusieurs des rapports produits par la Chambre ont pu avoir un intérêt, certains quant au dysfonctionnement que l'on a pu constater et les propositions formulées pour y remédier, permettez-moi de dire que le présent document est un peu court en la matière. Contrairement à ce que sous-entend ce rapport, la Polynésie française, sur tous les gouvernements qui se sont succédés dans la période concernée, a toujours clairement affiché son ambition de constituer une réserve foncière, ne serait-ce que pour le développement de l'agriculture, la construction de logements sociaux ou pour le développement économique. Alors, c'est vrai, on nous parle d'absence de planification générale dans le cadre de l'acquisition de ces biens fonciers. Cette remarque relève d'une mauvaise appréciation du contexte local. Et c'est à juste titre que le président Tang San, ancien ministre des Affaires foncières de Gaston Flos, a rétorqué que ces acquisitions se faisaient, je cite, « au gré des propositions de vente exprimées par des particuliers à d'autres collectivités ». C'est effectivement parce qu'il y a une opportunité d'achat que le pays se porte acquéreur dans le cadre de sa politique de constitution de sa réserve foncière. En effet, la Chambre n'a pas fait de distinction entre ces acquisitions qui relèvent la constitution d'une réserve foncière et l'acquisition dans le cadre d'un projet défini, comme pour la zone de Faratea ou la route Terranouille. Pour la Chambre, il ne faudrait donc se porter acquéreur que dans le cadre d'un projet défini au préalable. Très bien. Mais il faudrait donc aussi renoncer à des achats que je qualifierais de préventifs, c'est-à-dire au moment où un vendeur souhaite céder son bien. Quand on connaît parfaitement les problèmes du foncier en Polynésie et surtout du manque de disponibilité des terres, et je ne pense pas qu'acheter des biens sans nécessairement avoir une destination immédiate relève de la mauvaise gestion. D'ailleurs, de manière indirecte, la Chambre note les difficultés à mettre en œuvre une politique de planification générale, puisqu'elle relève elle-même les obstacles suivants. défaut de cadastrage, le cadastrage de Tahiti n'étant pas achevé, absence de partage des terrains individus, résultant de successions non réglées par plusieurs générations, nombre de litiges et actions d'expulsion à l'encontre des occupants sans droit ni titre. De ce fait, par exemple, la Chambre a démontré les limites de la planification relative au programme de construction de logements sociaux engagés sous le gouvernement d'Oscar Temaru, notant, je cite, « les difficultés considérables pour trouver les sites appropriés ». Paradoxalement, la Chambre entend également critiquer des acquisitions foncières alors que la destination des terrains a été clairement identifiée avant l'achat. C'est le cas notamment du domaine agricole de Ta'a, mentionné au point 4.3.3. Clairement, la délibération du Conseil des ministres du 5 juillet 2006 avait prévu l'affectation de ces terres à un projet de lotissement agricole. Donc, d'un côté, on nous reproche d'acheter des terrains sans objectifs, mais de l'autre, on nous reproche également des acquisitions avec des objectifs et ça ne rien y comprend. Maintenant, la Chambre nous reproche encore les prix auxquels la Polynésie française a acheté un certain nombre de terrains. Là encore, il s'agit de tenir compte du contexte. Il est évident que si la Polynésie française est en position de demandeur, elle n'est pas en position de fixer le prix d'achat. Tout un chacun dans cet hémicycle connaît l'énorme tension qui règnent sur le marché foncier, et ce d'autant que de nombreux promoteurs immobiliers sont à la recherche d'emprise pour édifier des immeubles. En définitive, nous sommes bien dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande, mais qui ne bénéficient pas à l'acheteur, donc il faut être conscient que la négociation sur les prix n'était pas nécessairement profitable à la Polynésie française. Venons-en maintenant à l'emblématique achat de l'atoll d'Anouanouraro, sur lequel la Chambre a fait un développement de deux pages, tout en concluant que, compte tenu de l'existence d'une procédure devant les tribunaux, la Chambre se dispense d'évoquer plus au fond cette question. Toujours est-il que, dans les deux pages précédentes, elle conteste l'utilité de l'achat, mais il faut le noter pas sans prix. Il est vrai qu'elle n'a pas trouvé non plus de matière à contestation du prix dans son rapport sur les finances de la Polynésie française que nous avons eu à étudier en début 2006, comme le nom de la Chambre, l'achat de cet atoll est justifié par la volonté d'empêcher la vente annoncée comme imminente à des investisseurs japonais. Je crois que personne dans cet hémicycle ne remettra en cause la volonté d'empêcher que de pareils domaines fonciers tombent dans les mains d'investisseurs étrangers. Alors, il est vrai, la Chambre nous explique que le gouvernement pouvait empêcher cette vente au bénéfice des étrangers au regard de notre réglementation. C'est un fait. Mais, si nous avions empêché cette vente sans nous porter acquéreurs, nous aurions causé un grave préjudice aux vendeurs qui souhaitaient céder son bien pour faire face à des difficultés financières. Et, si je puis dire, dans cette affaire, nous avons fait d'une pierre deux coups. Quant à dire, comme le fait de la Chambre, que l'intérêt de l'achat d'un atoll inhabité pour la collectivité française n'est pas démontré, bon, je répondrai que l'analyse de la Chambre reste à démontrer au regard de l'attachement viscéral du Polynésien, certains diraient de l'indigène à sa terre. Mais, si la Chambre ne souhaite pas aller au fond des choses dans l'affaire Anouan Mouraru, au prétexte d'une procédure judiciaire est ouverte, elle n'hésite pas à effectuer un long développement de plus de six pages sur l'acquisition du Roquen Hotel. Alors même que, là aussi, une enquête judiciaire a été ouverte. Je ne m'étendrai pas sur ce dossier, qui a fait l'objet d'une commission d'enquête de notre Assemblée, dont la Présidente a demandé l'inscription du rapport à une prochaine séance. Mais, par contre, je m'étends que, dans ces développements, et après notamment avoir souligné que, je cite, « la collectivité a poursuivi depuis son entrée en possession l'exploitation du fonds de commerce d'hôtellerie » et, je cite encore, « sans formalisation contractuelle de la gestion confiée à un tiers ». Et là, je m'étends donc que la Chambre n'ait pas relevé le caractère de gestion de fait imputable à deux présidents de la polémisie française avant la régularisation en janvier 2008, donc cette année. Mais peut-être faut-il rapprocher cet oubli de la part de la Chambre territoriale des comptes du qualificatif d'auberge espagnol employé par l'Institut français de recherche sur les administrations et politiques publiques. Donc, affaire à suivre dans cet hémicycle. Je vous remercie. J'appelle le second intervenant du groupe Tout-à-Tout Aïa à prendre la parole. Madame Maïtere, vous avez la parole. Madame Maïtere, M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre, M. et Mme, Mme et M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, mon cher collègue, Mesdames et Messieurs les journalistes, Chers publics, Mesdames et Messieurs, Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, la Chambre territoriale des comptes a finalisé son rapport d'observation définitive sur l'étude de la gestion mise en place par les gouvernements successifs dans la période citée en référence de 1998 à 2006 en matière foncière. Le moins que l'on puisse dire à propos de ce rapport, c'est qu'il est sans concession et malheureusement au fait de pratiques responsables d'un immobilisme presque institutionnalisé. Toutefois, qu'il me soit permis ici de souligner dans ce rapport le petit côté moralisateur qui n'apporte rien à l'étude surcroît lorsque la Chambre territoriale des comptes nous fait grâce de conseils à l'évidence reconnue. Outre ces petites remarques amicales, Amical, il n'est pas question pour moi de vilipender le travail effectué par la Chambre territoriale des comptes car il présente l'avantage de stigmatiser des pratiques dans le domaine foncier qui, à mon sens, se sont responsables du retard colossal dont souffre notre pays en termes de logement social, d'infrastructures routières, de décentralisation, de désenclavement et autres domaines qui auraient dû participer activement à l'essor de notre pays. Au lieu d'une politique constructive du domaine foncier et au fur et à mesure de la lecture de ce rapport, force est de constater que les décisions prises étaient douteuses, les dépenses faramineuses et souvent incompréhensibles et les résultats, pour la plupart, désastreux. Il n'est pas question de faire ici le triste inventaire des projets avortés, mais on peut toutefois se rappeler du gouffre financier que fut le projet de Théaranoui qui devait voir la construction d'une voie rapide entre Païa et Kounabia. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'opération, mais il est narrant de constater que les propriétés qui ont fait l'objet d'acquisitions par le territoire pour une somme de 1,691,000,000,000 sont encore occupés par leurs anciens propriétaires ou bien squoités, et que l'on semble être aujourd'hui dans une impasse au reliant de gabegie financière. En résumé, nous avons dépensé 1,691,000,000 pour ensuite abandonner le projet. J'utilise le mot « abandonner » car aux dernières nouvelles et sauf erreur de ma part, le projet serait relancé, mais sur un autre tracé pour lequel il va peut-être falloir procéder à d'autres acquisitions. Bonne nouvelle concernant ce nouveau tracé, cependant, le nombre d'acquisitions nécessaires au bon déroulement du projet passerait de 500 propriétés à 200. Ma question est la suivante. Qu'allons-nous faire des propriétés acquises par le territoire et qui sont toujours occupées à titre gracieux ? Au fil de ce rapport à Cabo, apparaissent d'autres curiosités, telles que l'acquisition immobilière de l'avenue Bruat, un hôtel en Nouvelle-Zélande, plusieurs terrains. Bref, la liste est longue, très longue, trop longue. Ce constat doit nous faire réfléchir sur la chaîne décisionnelle qui doit être mise en place pour toute acquisition financière. En effet, comment ne pas pointer du doigt les usées coutumes de cette période qui ressemblait plus à une foire à l'immobilier, où chaque vendeur, en bonne grâce, pouvait demander plus pour gagner plus ? Il ressort de ces pratiques de l'époque une certaine opacité, pour ne pas dire une omerta, dans laquelle se complaisait un président du gouvernement d'honneur d'ordre, un conseil des ministres avec le doigt sur la couture du pantalon et un comité d'évaluation immobilière qui, tant bien que mal, répandait aux attentes des personnes surnommées et des propriétaires pour lesquelles toute gourmandise était permise. On peut regretter de la même façon l'absence de contrôle de l'Assemblée de Polynésie française dans la chaîne décisionnelle des opérations foncières, qui ne faisait qu'accentuer l'impression d'une chasse gardée réservée aux disciples. On pourrait se prendre à rêver qu'à cette époque, si le programme d'acquisition foncière avait été plus sérieux, nous aurions eu beaucoup plus de logements sociaux à offrir, profitant ainsi de l'impulsion d'un président qui aurait pris le parti des nécessiteux, au lieu de quémander en l'ordre, dans quelques années plus tard, quelques milliers de francs pour boucler les fins de mois, comme quoi les temps changent. Donner aux faits y arrivent n'était apparemment pas la priorité de l'époque. Que le constat est douloureux. Que de milliards dépensés pour si peu de résultats. Comme je vous le disais, les temps changent. À cette époque, nous n'avions pas assez d'ambition par rapport à nos moyens. Je crains qu'aujourd'hui, à force de gâchis, nous n'ayons plus les moyens de nos ambitions. Alors, pour finir, j'ai envie de vous dire, faites en sorte de procéder à des acquisitions foncières qui débouchent réellement sur des idées concrètes et reposant sur une vision claire des objectifs définis. Pour ce faire, voici quelques pistes. Désenclavés, non-valides, mettez travaux à une demi-heure de papeter par la route, allant chercher les espaces nécessaires à notre développement. C'est à ce prix que nous progresserons en termes de logement social, de décentralisation, de baisse de la pression immobilière. C'est à ce prix aussi que nous pourrons conserver nos domaines agricoles qui sont en danger face à la pression immobilière. En clair, soyons ambitieux, novateurs, efficaces. Merci, madame la représentante. Vous voulez nous expliquer qu'il n'y a plus de vaches à Taravon. Temanato Momoutou, vous avez épuisé votre temps, mais je suis d'avis à vous donner des minutes supplémentaires. Avez-vous un deuxième intervenant ? Merci. J'appelle le deuxième intervenant du groupe UDSP. Monsieur Tony Gérard, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Alors, c'est sans le doigt sur la couture de mon pantalon que j'interviendrai sur ce rapport. Mesdames, messieurs, chers collègues, nous sommes appelés dans le cadre de la procédure mise en œuvre par le Code des juridictions financières d'avoir à ouvrir au sein de notre Assemblée et à partir du rapport définitif présenté par la Chambre des Comptes un débat sur la gestion et la politique financière mené par les différents gouvernements qui se sont reliés aux affaires du pays durant les exercices 98 à 2006. Il s'agit d'un document de 44 pages suffisamment détaillé et annoté qui met en lumière un certain nombre d'irrégularités, de dysfonctionnements et d'usages et qui fustige de temps à autre un système, une méthode ou un mode de gouvernance à partir de faits, d'actes ou de pratiques avérées. Dans ces résoluments que j'ai décidé de restreindre mon intervention dans ce débat à deux niveaux, je m'attacherai en effet dans un premier temps à limiter mon analyse et mon point de vue à l'aspect technique de la gestion incriminée pour ensuite dans un deuxième temps vous faire état de mon sentiment et de mon positionnement politique à l'égard des transactions foncières et immobilières les plus significatives menées au cours de ces exercices. D'un point de vue pratique, il n'est pas tant de reconnaître, comme le souligne d'ailleurs le présent rapport, que bien que la politique foncière relève implicitement des missions du Conseil des ministres et que la loi statutaire reconnaisse à cet égard la compétence normative de notre Assemblée, il n'en demeure pas moins vrai que dans les faits, ce sont souvent les initiatives du président du pays qui détermineront l'orientation et le choix des décisions de la collectivité en la matière. On n'entra et regrettera de surcroît que sur les 23 milliards de dépenses foncières contrôlées durant la période d'investigation de la Chambre territoriale des comptes, le rapport définitif limitera son analyse et sa critique à quelques petites opérations d'incidence, peu significative, dirais-je, en comparaison des données contenues dans le rapport d'observation provisoire qui semble plus consistant et qui aurait mérité pour la transparence et l'éclairage de notre Assemblée à être maintenu dans le rapport d'observation définitif. Je disais donc que d'un point de vue technique, nous devons tirer les leçons afin que demain, nous puissions, à la lumière des erreurs ou des irrégularités commises par nos prédécesseurs, ne point tomber dans les mêmes errements. On ne rappellera jamais assez que gouverner, c'est prévoir, et que prévoir, c'est définir des objectifs, des programmes, des orientations, des axes, des pistes. En somme, c'est tout simplement s'imposer une vision politique, la plus objective qu'elle soit, dans tous les domaines de compétences dévolus au pouvoir en place. C'est, me semble-t-il, véritablement ce qui a manqué à notre pays pour appréhender correctement sa domanialité, c'est-à-dire véritablement bannir cette absence de vision d'ensemble, à moyen et long terme, qui lui aurait permis de planifier, d'harmoniser et d'asseoir sa politique foncière sur des motivations adaptées aux besoins prioritaires et latents du pays. Alors cela me renvoie, à titre d'anecdote, à la remarque faite aux élus de notre Assemblée par un certain prestataire de service, dépêché par le Fonds de développement européen pour auditer sur l'utilisation des capitaux mis à disposition par la communauté européenne, et qui, selon ses propres propos, s'étonner de cette absence de vision de politique à moyen et long terme du pays. C'est ainsi que, par manque de prospective et de ligne directrice, un certain nombre d'acquisitions épinglées par la Chambre a ainsi été réalisées sans objectif précis. La déclaration de l'actuel président du pays à ce propos est d'ailleurs très révélatrice de cet état d'esprit. En effet, à l'occasion d'un de ces entretiens, il déclarait en substance à la Chambre que les acquisitions foncières se font au gré des propositions de vente exprimées par des particuliers ou d'autres collectivités. À ce titre, M. le Président de l'Assemblée, la récente transaction que vous avez évoquée faite du côté de la côte Est ces dernières semaines, il est vrai, par une autre collectivité ou plus précisément par un établissement public bien connu et sur lequel je ne m'appesantirai pas davantage, est très caractéristique de cette absence de politique foncière volontariste. Donc, c'est bien plus au gré des circonstances et des opportunités que bon nombre de nos transactions foncières ont par le passé été effectuées et c'est tout naturellement en raison de cette façon de faire, cette façon de procéder que s'est exercée la prépondérance du rôle du Président ou bien du ministre porteur de l'opération que n'a pas manqué d'ailleurs de souligner la Chambre des Comptes dans son contrôle. On peut saluer tout de même le début d'amélioration amorcée dans le secteur du logement social qui, grâce à l'outil performant dont il dispose, a pu intégrer dans son programme d'équipement une politique d'acquisition foncière pluriannuelle et ce faisant a pu permettre à notre présentation d'apprécier lors de l'examen du document budgétaire ou plus spécifiquement lors de l'examen du contrat de projet la planification à moyen terme de ces investissements fonciers. Malgré cela, on peut déplorer que le manque d'appréciation des enjeux politiques sur le terrain, doublé d'une politique de communication frileuse et d'une précipitation aveugle dans la liquidation des procédures d'acquisition foncière, le tout enveloppé pour garder la métaphore, M. le Président, dans une période préélectorale tendue et très animée, a plombé certains projets fort coûteux comme Théaranoui et relégué d'autant d'autres aux calants grecs comme Faratea, par exemple. Il faut reconnaître, et pour avoir moi-même exercé les fonctions du ministre du foncier, qu'en l'absence de planification à moyen et long terme, adossé à des objectifs ou des projets précis et clairement exprimés, il est difficile et même très difficile de faire preuve de cohérence par voie de conséquence de bonne gouvernance. Sur le plan technique, je me réjouis de constater que dans ces investigations, la Chambre territoriale des comptes a pu mettre en évidence le fait que la mise à jour du sommier des biens d'Omagnon est indispensable à la conduite de toute politique foncière. Répondre à la question suivante, comment connaître nos besoins quand on ne connaît déjà pas ce qu'on a, nous place déjà et bien évidemment sur la voie du bon choix et donc sur la voie de la raison. Combien de fois, en effet, n'avons-nous pas été sollicités pour satisfaire au niveau agraire les besoins de nos agriculteurs ? N'est-ce pas, M. le ministre ? Vous avez sans doute été consultés à ce sujet. Les terres agricoles, où est-ce qu'elles sont ? Voilà le type de questions qui se posent à nous. Combien de fois n'avons-nous pas été approchés par des investisseurs privés à la recherche d'emprises urbaines, urbaines suffisamment importantes pour y asseoir leurs projets ? Là également, point de réponse. Combien de fois ne nous nous sommes pas investis dans la recherche d'emprises foncières susceptibles d'accueillir nos projets de lotissement sociaux ? Là également, pas de réponse, ou du moins si, depuis que le Taui est venu au pouvoir. Insoumis à des biens d'Omagnon convenablement référencés et à jour, nous auront, à bien des égards, évité un certain nombre de transactions contestables et fourni en temps réel un début de réponse objectif à nos politiques. Dans un autre geste, bien sûr, toute chose étant égale par ailleurs et la nature ayant horreur du vide, on peut effectivement admettre que tout est perfectible et que dans cet ordre d'idées, il est plus que nécessaire que sur le plan des procédures. On trouve à simplifier, voire à optimiser. En effet, en termes de contrôle, l'article 91.16 de la loi organique dont faisait référence un de nos intervenants confère à notre présentation la faculté de fixer les conditions et les limites dans lesquelles s'exerce la compétence du Conseil des ministres en matière de transaction de gestion foncière. La Chambre n'a d'ailleurs pas manqué de relever à cet effet les dispositions, certes insuffisantes, mais néanmoins introduites dans ce sens par la délibération 34-2004 de février 2004. Elle a aussi rappelé le renforcement qui nous a été évoqué par un de nos intervenants des pouvoirs de notre Assemblée introduit par l'article 157.2 de la loi statutaire modifiée par M. Estrosi et qui précise désormais que les transactions foncières d'acquisition, de transfert ou de cession doivent être soumises à l'avis préalable de la Commission de contrôle budgétaire et financier. Toutefois, dans cette recherche du plus de contrôle ou du plus de transparence, on le prendra comme on le voudra, que nous appelons de tout mon vœu, il faut le reconnaître, on ne saurait faire davantage sans à un certain moment remettre en cause la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif pour peu qu'on lui reconnaisse effectivement, du moins qu'on nous reconnaisse ou qu'on reconnaisse à notre institution effectivement ce caractère. Car je le précise, dans le domaine du foncier, lorsque les crédits ont été régulièrement installés par nous, la compétence transactionnelle et opérationnelle revient alors exclusivement à l'exécutif. A quoi bon alors, en application de l'article 91-16 de la loi organique, fixer des niveaux de partage transactionnel entre notre présentation et celle du gouvernement si d'emblée, puisque la loi l'a décidé ainsi, la compétence en la matière est entièrement dévolue à l'exécutif. C'est la question que je vous pose. Enfin, pour conclure cette longue analyse technique, il me semble important et incontournable, M. le Président, que la commission d'évaluation immobilière puisse être réhabilitée dans sa composition et ses missions. Pour cela, en effet, une modification de la réglementation s'impose et je partage entièrement le positionnement de la Chambre afin d'introduire des nouvelles dispositions tendant non seulement à optimiser sa composition mais également à doter cette structure d'outils d'investigation performants qui permettraient de donner à celles-ci une plus grande autonomie d'action et de garantir par la même occasion l'impartialité et la neutralité de ses avis. D'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsque j'ai occupé les fonctions de ministre du foncier, je veillais à toujours me faire remplacer lors des réunions de la CEU. Après cet exposé technique et fort laborieux, je vous invite maintenant à partager mon point de vue et mon positionnement politique à l'égard des transactions foncières et immobilières les plus significatives. Monsieur le Président, à l'analyse des informations évoquées par la Chambre dans son rapport, on remarquera que le climat de suspicion qui entourait certaines acquisitions comme celle de l'atoll de Téanouanouraro, celle du terrain d'Otoumoro, celle du hangar de Tamar Anoui et de l'ancienne décharge de Tiperui semble être en apparence éludées. Si je m'en tiens à ce que le rapport de la Chambre nous a présenté comme élément d'information, alors ne nous y trompons pas, je dis bien éludées, non pas justifiées. Mais tout de même, mais tout de même, Monsieur le Président, voyez-vous, ce qui m'interpelle dans ces opérations, ce n'est pas tant l'acquisition foncière en elle-même, car le pays a besoin d'acquérir du foncier pour satisfaire sa politique d'équipement, mais plutôt le faisceau d'indices qui l'accompagne et qui laisse planer le doute quant à l'objectivité de la démarche. Pour étayer mon point de vue, je dirais qu'avec le recul, il est tout de même surprenant de constater que c'est bien souvent toujours les mêmes vendeurs qui sont cités dans ces transactions. On trouvera, par exemple, de manière redondante, le nom de M. Van Louis, Van Robert, avec en prime l'acceptation d'une proposition de prix toujours à l'avantage de ces derniers. Alors, coïncidence ou opportunité, va-t-on savoir, mesdames et messieurs. Par ailleurs, on aura remarqué que ces transactions ont également bénéficié à des individus ou élus politiquement inféodés aux partis au pouvoir de l'époque, comme cela a été le cas pour M. Jean-Jacques Leclerc et M. Howard Bayt-Aroua. Mais plus grave encore, M. le Président, on aura constaté que ces transactions ont même profité à des proches parents des membres du gouvernement en exercice. Cela a été le cas pour M. Bussou et M. Pichot. Où suis-je à l'intérieur du rapport ? Ces deux derniers cas qui ont fait l'objet de la critique de la Chambre... M. Gérard, où suis-je à l'intérieur du rapport ? Laissez-moi terminer, je vais vous le préciser. M. Bussou, je vais vous le préciser. Ces deux derniers cas qui ont fait l'objet de la critique de la Chambre territoriale des comptes de manière succincte, au point 3-3, voilà, vous y êtes, M. Bussou, aligné à 8 et 9 pour M. Bussou. On peut d'ailleurs s'en étonner car elle ne l'était pas pour autant dans le rapport d'observation provisoire. Et de manière plus magistrale, M. le Président de l'Assemblée, au point 4-6-3 pour M. Pichot, me semble être à la limite, je dirais non plus de la régularité, mais véritablement de la légalité. D'un côté, alors que l'on était membre du gouvernement, c'est-à-dire ministre, on a détourné une procédure administrative d'urbanisme pour permettre à un de ses proches et plus précisément ascendant au premier degré de pouvoir se porter acquéreur à très bon marché d'une concession maritime remblayée et déclassée pour la circonstance. C'est le cas donc de M. Bussou. Et d'un autre côté, on a... A quelle page est-ce que c'est, M. Bussou ? Point 3, 3.3, alinéa 8 et 9. Il n'y a pas. Ah, ben, écoutez, reprenez votre document, recherchez le point 3.3 et l'alinéa 8 et 9. Et où c'est que c'est... N'en faites pas trop parce que je vais lire les dispositions du rapport provisoire. Où est-ce que c'est écrit que c'est M. Bussou, M. Bussou ? Alors, je continue. Ben, puisque vous y tenez, donc je disais donc, je disais donc que c'est le cas Bussou qui constitue, mesdames et messieurs, chers collègues, un cas d'école, puisqu'il y insiste, qui mérite, même si la chambre ne l'a pas reprise dans sa mouture définitive, de vous être présenté ici. M. Bussou, qu'en pensez-vous ? Pour la transparence, la chambre apporte donc dans sa mouture provisoire que le 5 octobre 2001, le père du ministre en question, je n'ai pas cité de nom, écrivait au ministre des Affaires foncières qui n'était autre que M. Gaston Thompson pour lui demander l'acquisition d'un remblay sur le domaine maritime. Pour qu'un particulier puisse acquérir cette parcelle, il fallait au préalable que celle-ci soit déclassée, car selon le droit domanial applicable, un remblay sur le domaine public maritime est automatiquement incorporé dans ce domaine et donc inaliénable sans déclassement préalable. Pour déclasser le terrain, deux commissions ont été consultées avant que le dossier ne soit présenté en Conseil des ministres. La commission consultative d'occupation du domaine public, que l'on appelle la CCODP, qui, dans sa séance du 30 juillet 2002, a émis un avis favorable pour la régularisation de l'occupation, mais s'est déclarée défavorable au déclassement au motif suivant, considérant que la délibération 78-128 du 3 août 78 n'autorise le déclassement que dans le cadre d'une opération d'utilité publique, la commission émet un avis défavorable. Par ailleurs, une demande similaire a été examinée toujours par la même commission, la CCODP, au profit du frère de la mère du ministre, pour ne pas citer de nom, le Conseil des ministres lui avait accordé la régularisation sous la forme de concessions temporaires. Le 13 août 2002, la commission des sites et des monuments naturels, qu'on connaît sous le sigle CSMN, s'est exprimée par un vote dont les résultats ont été les suivants. Vote pour une voix, vote contre, M. le Président, vote contre 11 voix, la commission s'est donc prononcée à l'unanimité moins une voix, je dis bien à l'unanimité moins une voix, contre le déclassement de la parcelle. L'avis de la commission des évaluations immobilières, cette fois-ci, qu'on connaît plus communément sous le sigle de CEI, a été recueilli le 25 septembre 2002. Il était favorable au motif suivant, la demande de déclassement du domaine public a été examinée défavorablement par la CCODP et la CSMN réunies en leur séance du 30 août 2002. qui n'est pas le rapport définitif. Néanmoins, la parcelle concernée est totalement enclavée et ne présente aucun intérêt. Ils ont fait une enquête sur la base d'une plainte qui a été déposée par Oscar Temerou. Ils ont fait leur enquête et ils ont statué sur le fait qu'il n'y avait absolument rien qui permette de poursuivre. M. Gérôse, vous venez aujourd'hui pour citer mes parents ? Merci, M. Bouissou. Vous vous souvenez pour qui ? Merci, M. Bouissou. Vous êtes vraiment un voyou. Merci, M. le Président. Je réponds. Coupez votre micro. Vous êtes venu pour nous parler du rapport provisant ou du rapport définitif ? Coupez votre micro. Ils ont effectué une enquête. M. Bouissou. Ils ont sorti toute cette partie du rapport. M. Bouissou. J'ai moins qu'il le fait ou c'est la Chambre territoriale des comptes. M. Bouissou. Pourquoi est-ce que vous ramenez ça sur la table ? Quelle base vous avez aujourd'hui puisque la Chambre territoriale des comptes n'a pas retenue ? M. Gérôse. M. Bouissou. Sur quelle base vous tenez votre argument ? M. Bouissou. Vous voulez quoi ? Vous voulez aller vous justifier devant le juge maintenant ? C'est ça que vous voulez ? Écoutez, je vais proposer finalement à mon père et à ma mère de déposer plainte contre vous. Je crois que vous le méritez. M. Bouissou. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? M. Bouissou. Bien, très bien. Continuez. M. Bouissou. S'il vous plaît, lorsque M. Tony Gérôse sera terminé, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez vous expliquer. Mais ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Merci. Continuez. Ne laissez pas dire n'importe quoi votre rôle, M. le Président. C'est d'arrêter sur de la diffamation. C'est de la diffamation qu'il est en train de faire. Je ne suis pas juge pour juger de la validité Est-ce que vous avez lu le rapport ? Est-ce que vous avez lu le rapport ? Bien évidemment. Est-ce que vous avez vu dans le rapport que mes parents ont commis un méfait ? Alors, arrêtez de dire n'importe quoi. Faites arrêter ce genre de propos. OK ? Alors, parlez d'Oanouanouraro. Vous avez attaqué Gaston Flos pendant des années. Pourquoi vous n'en parlez pas maintenant ? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas maintenant ? M. Gérard, je vais vous voyouvoir. C'est tout ce que vous êtes. Incapable de venir nous parler de votre partenaire. Merci. Donnez-moi la parole tout à l'heure. Ça me fera plaisir. Je vous donnerai la parole, M. Bouichaud, mais s'il vous plaît, nous sommes des gens de bonne compagnie. Alors, ne vous s'y ferez pas. M. Gérard, vous avez la parole. Voilà. Merci, M. le Président. Donc, je ne reprends pas depuis le début, mais un peu plus haut, là où j'ai été interrompu. Ça fait mal, hein ? M. le Président, ils ont fini. Ça fait mal. Ça fait mal d'apprendre la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez. Continuez, M. Gérard. Vous avez la parole. M. le Président, je vais reprendre depuis le début si ça continue. Allez-y. Bien. Donc, depuis le moment où j'ai été interrompu. Donc, le 13 août 2002, le 13 août 2002, la commission des sites... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chaque fois que vous parlez, je coupe le chrono, donc il y a encore plus de temps. Allez-y, M. Gérard. Bien. Ah, la transparence, M. le Président. Bon, bien. Allez-y, M. Gérard. Allez-y. Je vous en prie. Mais c'est pas tout le temps. On demande la transparence. On demande la transparence. Au complet, mesdames. Calvez-vous. On se fâche. Parce qu'on est concernés. Allez-y, M. Gérard. Président. Oui. Allez-y, lisez. Lisez. Continue. Allez-y, allez-y, M. Gérard. Je vous en prie. Bon, je continue, M. le Président. Allez-y, M. Gérard. Non, déplaise, M. le Président. Je continue. Allez-y. Donc, le 13 août 2002, la commission des sites et des monuments naturels s'est exprimée par un vote dont les résultats ont été les suivants. Vote pour, une voix. Vote contre, onze voix. La commission s'est donc prononcée à l'unanimité, moins une voix, contre le déclassement de la parcelle. L'avis de la commission des évaluations immobilières a été recueilli le 25 septembre 2002. Il était favorable au motif suivant, la demande de déclassement du domaine public a été examinée défavorablement par la CCODP et la CSMN réunies en leur séance du 30 juillet et du 13 août 2002. Néanmoins, la parcelle concernée est totalement enclavée et ne présente aucun intérêt en matière touristique ni d'accès public à la mer. Alors, en matière de référence de prix, la CEI du 14 juin 2000 a retenu un prix de 1 000 francs le mètre carré pour l'aliénation d'une parcelle de remblée cadastrée section A numéro 13 au droit de la terre montour A cadastrée section A numéro 12. Ce qui, pour une parcelle de 682 mètres carrés, représente un montant total de 682 000 francs. Le rapport de présentation au Conseil des ministres, présenté par un certain M. Gaston Thompson, le 23 février 2003, mentionne... C'était pas moi ? Les avis défavorables... M. Gérot, c'était pas Jean-Christophe Bouissoux qui était ministre à ce moment-là ? Tellement... Vous êtes en train de nous dire que c'est un scandale. C'était pas Jean-Christophe Bouissoux qui était ministre à ce moment-là ? Attendez que je vous donne la parole, M. Bouissoux. Le rapport de présentation au Conseil des ministres, présenté par un certain M. Gaston Thompson, le 23 février 2003, mentionne les avis défavorables des deux premières commissions, mais estime qu'il convient d'aliéner ces remblées au profit du père du ministre pour la raison suivante. Ces emplacements sont dépourvus d'intérêts publics. En effet, ça c'est le M. Gaston Thompson qui le dit. Donc ces emplacements sont dépourvus d'intérêts publics. En effet, la configuration des lieux montre qu'ils ne peuvent servir ni à un accès à la mer, ni à une circulation piétonne en front de mer. Un arrêté du Conseil des ministres du 10 février 2003 déclasse et alienne les terrains au profit de la mer de M. le ministre, au prix de 682 000 francs pour une superficie totale de 682 mètres carrés. M. le Président, le 3 février 2003, soit juste avant le Conseil des ministres qui allait débattre de la question le 5 février, la mère du ministre écrivait au directeur des affaires foncières en disant ceci. La demande d'acquisition des remblées en face de ma propriété a été faite par erreur au nom de mon mari. Je vous joins donc à une nouvelle demande corrigée et vous serez très reconnaissant de bien vouloir l'enregistrer à mon nom. Et alors, qu'est-ce que ça apporte au dossier ? Ben c'est bien, c'est un cas d'école. Lorsque le dossier, ça c'est de la diffamation, ça c'est de l'insulte publique. Lorsque le dossier a été soumis au Conseil des ministres, M. Jean-Christophe Buissoux dont il s'agit était ministre du dialogue social. Mais dignement, il a participé à la délibération du Conseil des ministres arrêtant les conditions de la transaction au terme d'une procédure dérogatoire et avantageuse pour des membres de sa famille. Ça c'est de la transparence, M. Buissoux. Où c'est dans le dossier ? Ça c'est de la transparence, M. Buissoux. Qu'il a clairement exprimé dans son rapport d'observation provisoire, ne l'a pas retenu dans son rapport d'observation définitive. Il n'y a pas une duplicité dans cette affaire, M. Buissoux. Alors arrêtez. Je continue mon intervention. Je continue mon intervention parce que ce n'est pas fini. Et d'un autre côté, M. le Président, et d'un autre côté, M. le Président, oui, c'est ça, oui, 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 oui. D'un autre côté, M. le Président, on a délibérément usé de ses fonctions de ministre pour pratiquement obliger le pays à se porter acquéreur d'emprises foncières, non seulement destinées à un usage plus que discutable, puisqu'il s'agissait d'en faire un espace public en bord de mer à haut poids, mais plus grave encore, d'emprises foncières qui appartenaient à deux proches par an du ministre en position de lignée collatérale, vous voyez, c'est pour éviter de donner des noms, qui appartent... C'est le pays qui a obligé les Puchons à vendre leur terrain, s'il vous plaît, à l'intérieur du port. Voilà, c'est ça, donc je disais... Alors, arrêtez de... Mais plus grave encore, d'emprises foncières, M. le Président, qui appartenait à deux proches par an du ministre en position de lignée collatérale, c'est le cas de M. Puchon. Bien entendu, pour anticiper sur l'intervention de M. Bissou, je vous renvoie pour vous faire l'économie d'une relecture au point 463, cette fois-ci, du rapport d'observation définitive de la Chambre des Comptes. Vous admettez, M. le Président, que dans ces deux opérations, il s'agit bien d'opportunités et absolument pas de coïncidences. Vous êtes d'accord avec moi, M. le Président ? Tout à fait. Donc, bien entendu, pour ne pas laisser en passe mon groupe dans cette critique, parce qu'il faut critiquer, c'est le moment de critiquer, il ne faut pas attendre après la séance pour aller en coulisses critiquer lorsque les journalistes ne seront plus là. Donc, bien entendu, et pour ne pas laisser en passe mon groupe dans cette critique, il y a enfin le dossier Rochlin. Ou plutôt, je dirais, M. le Président, le cas Rochlin, qui, selon mon analyse, aurait dès le départ souffert de la turpitude et de la disparité des législations en vigueur, et qui, au final, a donné à ces détracteurs plus de fil à retordre pour justifier leur point de vue, ou du moins le bien-fonder de leur point de vue, que d'éléments déterminants sur une quelconque irrégularité transactionnelle. Au demeurant, on peut se réjouir que le choc frontal, M. le Président, qui a opposé les législations anglo-saxonnes et françaises sur ce dossier, a permis d'aguerrir nos cadres à la mise en place d'un mondus vivendi qui évitera à l'avenir d'avoir à être confronté à nouveau à de telles turpitudes. Je dis bien, M. le Président, turpitudes. D'ailleurs, permettez-moi, sur ce dossier, de vous renvoyer aux deux derniers paragraphes du rapport qui précise que le bien conservait une valeur importante au dire de maître John Wolley et que les revenus tirés de son exploitation permettaient d'autofinancer ses charges d'exploitation et même d'en générer, comme l'a précisé le Président de notre Assemblée à son retour de voyage de Nouvelle-Zélande, plus de 12 millions de francs pacifiques d'excédent d'exploitation. Plus de 12 millions de francs pacifiques d'excédent d'exploitation. Voilà, M. le Président, c'est ce dernier point plutôt rassurant. Mesdames et Messieurs, chers collègues, que je conclurai mon propos en espérant que pour le futur, nous puissions tous ensemble et votre... Oui, Mademoiselle... Oui, Mayanna, oui. Donc je disais que j'espère que pour le futur, nous allons tous ensemble, autant les uns que les autres, nous inspirer des précieux conseils et des précieuses recommandations faites dans ce rapport, Marourou-Yorana. Merci, M. Buissou. M. Buissou, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, M. le Vice-président. Je vais laisser M. Buissou intervenir. Et on dit qu'on veut tourner la parole. Et je voudrais demander à M. Gérose de rester assis et qu'il ne bouge pas comme je l'ai fait, en restant jusqu'au bout de mon discours. Allez-y. D'abord, je vais dire à notre Assemblée et à toutes les personnes qui sont ici que le rapport dans la Chambre territoriale des comptes couvre une période entre 1998 et 2006. Huit ans. Mais de ce que j'ai compris dans l'intervention de M. Gérose, c'est qu'il s'est totalement polarisé sur ma personne et sur la personne de M. Georges Puchon. Il ne cite personne d'autre si un tout petit peu M. Jean-Jacques Leclerc, proche du pouvoir à cette époque-là, mais enfin dit d'une certaine manière, on a pratiquement l'impression qu'il va, du terme qu'il a utilisé, éluder, y compris cette question. Donc c'est un rapport qui concerne toute la politique de gestion du patrimoine foncier, mais également des acquisitions foncières durant cette période où le pays a été dirigé par M. Gascanflos, nom qu'il n'aura jamais prononcé, de même que par Oscar Temaru, nom qu'il n'aura jamais présenté. Par contre, il aura cité, bien évidemment, les deux personnes que je disais tout à l'heure, M. Jean-Christophe Roussou et M. Georges Puchon. On a compris là l'intérêt qu'avait M. Gérose à prendre sa bouteille d'eau pour boire une grande gorgée de cette eau avant d'intervenir sur cet aspect politique. D'abord, je voudrais dire que lorsqu'il a évoqué l'affaire de Hanou Hanouraru, il n'a pas évoqué la commission d'enquête qui a été créée à l'Assemblée. Vous savez ? Cette commission d'enquête sur le Rocklands. Sur le Rocklands. Et une commission d'enquête a été créée à votre initiative, présidée par Lana Tétouanouille. Et je vais vous poser une question maintenant. Où sont les conclusions de cette commission d'enquête ? Où sont les conclusions de cette commission d'enquête qui a été mise en place pour permettre toute la transparence sur l'acquisition de cet hôtel auberge de jeunesse dont les chambres faisaient 7 mètres carrés et font toujours 7 mètres carrés ? Et combien a coûté le fonctionnement de cette commission d'enquête, M. Gérôse ? Je suis étonné que vous ayez oublié dans la liste des remontrances que vous faites au gouvernement le fait que vous aviez décidé de créer cette commission d'enquête avec plusieurs dizaines de millions de francs que vous avez dotés au niveau du budget des déplacements qui ont été effectués en Nouvelle-Zélande pour obtenir quoi ? Que dalle. Zéro. Niet. Nada. Alors, j'ai une autre question à vous poser. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conclusion à cette commission d'enquête ? Est-ce que ce n'est pas parce que le Tahuilatira et l'UPLD se sont mariés ? Ce n'est pas ça le plus gros scandale. Ce n'est pas ça le plus gros scandale de ce pays. Un mariage politique pour taire les magouilles et les malversations de votre politique et de vos partis politiques. Et vous venez parler de ma mère et de mon père sur un domaine public qui a été déclassé, dont on n'a absolument pas usage, à l'intérieur de cette bêve que vous ne connaissez pas, sur des attaques effectuées par Oscar Temerou avant les élections municipales et qui s'est conclue par un non-lieu de la part des enquêteurs et ce qui a fait l'objet du retrait des paragraphes du rapport définitif et que vous venez ici dégoiser devant notre représentation, devant les journalistes, en espérant que ça fera suffisamment de mal et ça ternira l'image des hommes politiques de Tota Toaia. Petit morveux. Petit. Petit Jérous. Si vous êtes limité aujourd'hui à ce genre d'attaque, écoutez, je suis vraiment dépité pour vous. Rocklands. Vous qui parlez tellement de la moralité en politique. vous qui nous avez tellement raconté de comment est-ce que vous alliez gérer le pays une fois que vous seriez en place. On l'a vu. Vous faites procéder à une acquisition, vous signez des contrats d'acquisition sans y avoir droit. Vous achetez un hôtel, vous laissez une entreprise continuer à percevoir les recettes. Où sont les recettes du Rocklands pendant que vous étiez au pouvoir, M. Jérous ? Où sont les centaines de millions de francs qui ont été perçus par la société de gestion de cet hôtel lorsque vous avez procédé à l'acquisition où vous n'êtes même pas inquiété de savoir où allait cet argent-là. Ce qui vaut aujourd'hui au niveau de la justice une possibilité de gestion de fait de votre président, M. Oscar Témolo. Vous le saviez, ça ? Vous êtes tellement aujourd'hui je dirais détestable dans vos propos que lorsqu'on y regarde de plus près finalement, lorsqu'on voit comment en si peu de temps vous avez fait tellement de ravages sur le plan de vos décisions politiques, qu'est-ce que ça aurait donné si vous étiez resté 10 ans, 15 ans voire 20 ans. Le Rocklands Island, pratiquement on pourrait l'appeler plutôt que le Rocklands Hotel au vu de ce que ça a pu coûter à la collectivité. Plus d'un milliard de francs investis à l'intérieur de ce qui constitue aujourd'hui quelque chose qu'on ne pourrait même pas utiliser. De l'argent perçu dont on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est devenu. et vous venez aujourd'hui monsieur Géraud se pointer du doigt Totato Aya pourquoi Totato Aya a dirigé le pays pendant tout ce temps-là entre 98 et 2006. Vous n'avez pas acheté un terrain à Thierry Herschon il n'y a pas longtemps ? Non, il n'y a pas eu un terrain Mettez la caméra sur Thierry Herschon Madame Thierry Herschon vous qui êtes représentante et bien placée au niveau de l'UPLD vous n'avez pas vendu un terrain au territoire ? Monsieur Géraud vous n'étiez pas pour quelque chose en intérieur de cette acquisition du terrain ? Non, taisez-vous vous m'avez attaqué vous avez attaqué mes parents vous allez vous taire taisez-vous taisez-vous vous n'avez pas vendu un terrain à 87 millions de francs à la collectivité ? Absolument pas et vous vous souvenez que je suis venu là je n'ai pas donné une claque à monsieur Fritsch qui l'a dit alors si vous voulez ne remettez pas ça sur le tapis Monsieur Géraud vous le moindre Utilisez d'autres arguments monsieur Bussaud comment Monsieur Géraud ce n'est pas digne de vous monsieur Bussaud d'aller là vous n'avez pas besoin de ça ce n'est pas digne de vous franchement je suis déçue là Très bien je retire ce que j'ai dit par rapport à madame Théaïr Chon c'est vrai que je l'aime bien et elle n'y est pour rien dans les propos de monsieur Géraud tout à l'heure je vais revenir d'une manière un peu plus sérieuse vous citez des noms monsieur Géraud c'est sûr je ne suis pas venu pour me défendre moi parce que j'ai la conscience tranquille mais vous citez des noms comme les noms de Louis Vann et de Robert Vann vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous aspirez vous à devenir un homme politique et à venir ici dans cette enceinte pour jeter en pâture des noms de personnes qui investissent dans notre pays monsieur Bichoux à la fin de la séance le rapport sera sur le net monsieur Minus taisez-vous les millions d'internats auront la possibilité d'avoir connaissance du nom de ces personnes monsieur le président faites taire monsieur Géraud le tartuf monsieur Géraud taisez-vous monsieur Géraud vous savez lorsqu'on aspire des responsabilités en politique on ne vient pas tel un Minus ici jeté en pâture des noms de personnes pourquoi ? parce que d'abord vous n'y connaissez rien vous lisez un rapport et parce que c'est écrit à l'intérieur vous allez créer la suspicion sur ces personnes je vais vous poser une question vous vous y répondrez si vous voulez quel était le prix du mètre carré du terrain acheté à Louis-Van à Otomoro quel était le prix du mètre carré 20 000 francs de mètre carré quel était le prix du mètre carré dans la zone sur les terrains de même type à cette époque-là exactement 35 000 francs de mètre carré je vais vous donner un exemple c'est le terrain acheté par Michel Traki se trouvant au rend-point de Hayri d'accord ? bien lorsque la chambre territoriale des comptes dont sa première mouture de rapport dit que c'est incroyable entre le montant de l'acquisition par les faugerins et la vente qui a été effectuée à monsieur Van et le montant de la vente au pays il s'est passé un certain nombre de culbuts pour quelles raisons ? parce qu'il y a eu des travaux de terrassement gigantesques qui ont été réalisés et nous avons acheté le prix du mètre carré plat et vous venez nous parler de Louis Van pour dire quoi ? que c'est un homme malhonnête ? pauvre Minus vous nous parlez de Robert Van vous nous parlez de Hanouanou c'est de ça que vous parlez ? vous attaquez Robert Van et vous ne citez pas Gaston Flos alors à ce moment là ? mais pourtant vous vous êtes épanché sur le cas de Gaston Flos pendant des années s'il vous plaît laissez monsieur Bouissou parler vous avez été dans les quartiers vous avez dit tout le bien que vous pensiez du sénateur à ce moment là vous avez fait témoigner d'innombrables personnes et je me rappelle encore vous l'aviez même affublé d'être l'assassin de JPK vous vous êtes présenté aux élections contre le Tahouera en lui tapant dessus avec ce type d'argument et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit ? un petit Minus qui n'ose même pas prononcer le nom de Gaston Flos en tous les cas le petit Minus il est plus propre que toi pauvre individu et que pas mal n'ayons plus d'argument parce que bien évidemment vous vous êtes embrassé vous vous êtes marié donc il faut trouver autre chose parce que votre politique c'est la délation c'est la dénonciation tant que vous pouvez prononcer les noms de Bouissou tant que sang puissant et je ne sais pas alors vous vous sentez heureux bien dans votre peau et c'est de cette manière-là que vous pensez que vous allez gagner Pauvre Minus je vais écrire une chanson qui s'appellera Pauvre Minus chantée par Indy Toupaïa je vous demande de conclure et je voudrais dire à monsieur Géraud que je me réserve le droit avec mes parents de déposer plainte devant le juge sur évidemment les propos qui ont été tenus tout à l'heure j'en prendrai les minutes monsieur Géraud pour la première fois je vais le faire juste pour que vous sentiez que lorsqu'on vient ici dans cet hémicycle ça n'est pas pour dire n'importe quoi vous n'avez plus le droit à la parole je ne suis pas venu pour disserter avec vous ça ne m'intéresse pas surtout que là où vous êtes au ras des pâtes crêtes ça ne m'intéresse pas merci merci monsieur Bouissou madame Teoura Eriti vous avez la parole oui merci merci beaucoup monsieur le président je voulais juste rappeler quelques propos qu'a énoncé notre ami René Cogromontini un peu plus tôt concernant la commission d'enquête Rouclan puisque la présidente de cette commission a adressé une demande au président de l'Assemblée pour que ce rapport soit présenté à la plus prochaine séance donc voilà pour répondre un petit peu à monsieur Bouissou marourou merci monsieur Géraud s'il vous plaît faites court nous allons poursuivre nos travaux ensuite oui monsieur le président je suis quand même désolé que la transparence qui pourtant a été évoquée par nos collègues de gauche enfin du moins par Totato Aya ce ne sont pas des collègues de gauche c'est Totato Aya ait pris une telle proportion de désolation que je me demande s'il est intéressant à l'avenir de déblatérer à nouveau sur les rapports de la chambre des comptes si c'est pour en fin de compte si c'est pour en fin de compte après avoir repris les propos de la chambre des comptes se trouver traduit devant la justice pour avoir à se justifier monsieur le président monsieur le président alors là c'est moi qui vous dis monsieur Bouissou vous l'écrasez vous la fermez et vous prenez patience donc monsieur le président monsieur le président je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous plaît s'il vous plaît donc je ne vais pas le traiter de grosse patate ou de grosse pamplemousse mais je lui dirais ça pour de prendre patience et de vous calmer parce que la patate vous savez je ne sais pas de vous calmer parce que vous faites mine de alors je recherche justement le point qui va permettre d'éclairer monsieur le président je crois rappelez le règlement je crois que nous ne sommes pas ici pour faire un débat sur Rocklands puisque j'ai été pris à partie sur ce dossier et donc il est important que je me justifie alors je veux dire à cette tête de l'innoc qu'on entend parler de bien vouloir se reporter au point 47.5 47.5 dernier paragraphe et c'est encore une citation excusez-moi monsieur le président d'avoir à chaque fois reprendre les propos de la chambre des comptes qui dit ceci pour l'année 2008 une convention de gestion entre la collectivité de la politique française et une société gestionnaire située à Auckland est intervenue elle a pris effet le 18 janvier 2008 et arrivera à échéance le 31 décembre 2008 monsieur le président j'ai été le seul ministre depuis que cette affaire a été mise entre les mains de la chambre des comptes qui est dépêché mais j'ai eu du mal qui est dépêché une mission une mission administrative pour arriver à conclure cette convention afin justement de pouvoir apporter des réponses à des questions comme on vient d'entendre que devient l'argent de Rocklands depuis que la chambre des comptes s'en est saisie et bien monsieur Bissou tout est géré dans le cadre de cette convention alors dépêchez-vous le mois de décembre est proche la fin de la convention est fixée au 31 décembre 2008 aller au boulot dites à ceux de France de revenir peut-être de faire un voyage en Nouvelle-Zélande plutôt que d'aller se promener en France pour régler nos problèmes parce que c'est ce que j'ai fait et monsieur le président j'ai eu de la chance parce que deux jours après la signature alors que la délégation me faisait savoir que ça y est ils ont signé la convention on était renversé alors vous vous rendez compte heureusement qu'on a quand même bien bossé pendant notre période de gestion au moins du moins au niveau de ce dossier on peut véritablement parler de turpitude comme j'ai dit et puis il y a beaucoup qui essayent de s'enfoncer dans ce genre de raisonnement qui ne va absolument pas redorer le blason de notre pays en tous les cas monsieur le président commission d'enquête ou pas commission d'enquête l'affaire Auckland est sur de bons rails Marourou merci je vais demander au ministre pour conclure s'il a des éléments d'appréciation ou de réponse à tout ce qui a été dit vous avez la parole monsieur le ministre merci bien monsieur le président chers représentants journalistes publics internautes ma collègue ministre Yorana Naruto Teyeto Matari Inia alors c'est vrai que je voulais juste intervenir suite à ce rapport de la cour territoriale des camps c'est un rapport qui est très intéressant et j'ai pu voir pas mal de choses qu'il faudra sans doute bien entendu améliorer pour le futur et moi je ne m'attendais pas à un genre de débat aussi passionné alors ce que je voudrais donc souligner monsieur le président c'est comme le disait tantôt à nos représentants monsieur donc Bertolland il faudra qu'on l'assume maintenant c'est le présent on va vers l'avant et je trouve un peu dommage que notre représentant Giros ait passé 45 minutes à débattre sur un quart de page de 40 pages voilà c'est ce que je voulais dire et vous savez par rapport au reclame je vais rebondir dessus je crois que par rapport à la convention dont vous parlez je crois que ça aurait été bien avant de l'acheter cet hôtel d'anticiper comme vous le disiez tout à l'heure ça n'a pas été fait vous avez pu vous rattraper mais je vous assure je vous rassure la convention a été renouvelée depuis le mois dernier pour l'année prochaine donc à ce sujet je crois que je voulais encore ajouter autre chose sachez qu'au niveau du reclame encore une fois d'après nos calculs nos évaluations cette plus-value malheureusement de 12 millions c'est vrai c'est quelque chose mais en contrepartie nous allons hériter de faire de mettre en place dans les travaux vous avez entendu les problèmes d'amiante etc si on rafistole si on rénove tout le reclame je crois qu'il va falloir qu'on redébourse 300 millions de francs je crois que c'est une opération intéressante c'est vrai donc on aura l'occasion encore d'attendre de nouvelles données notre directrice des affaires foncières va s'y rendre dès la semaine prochaine pour donc aller sur place et nous amener les dernières données voilà pour vous rassurer alors ce que j'ai pu constater aussi c'est que toutes ces acquisitions foncières je pense qu'elles sont intéressantes pour le pays aujourd'hui je crois qu'elles ont pratiquement elles ont été donc évaluées aujourd'hui il y a plus de 40% entre 20 et 40% en plus donc je crois que pour le pays ce sont des opérations qui vont donc rapporter gros au pays aujourd'hui d'ailleurs il y en a bien entendu certaines acquisitions qui vont servir à des projets importants et je crois que le pays et toute sa population en sera bénéficiaires alors c'est vrai qu'il y a une question aussi qui est intéressante sur laquelle il faut rebondir je crois qu'acquérir des terrains des parcelles de terrain c'est pas évident le foncier de plus en plus est moins évident acquérir surtout dans des centres urbains et bien entendu des fois le temps presse pour pouvoir en acquérir et c'est vrai que nous avons quand même des outils qui permettent d'avoir des expertises entre autres la commission d'évaluation immobilière sans doute il va falloir peut-être plus l'étoffer pour faire davantage également pour être plus réceptif plus réactif pour avoir des réponses rapidement sur des positionnements à prendre pour des acquisitions foncières que ce soit sur Téhéti ou dans les îles voilà donc voilà si vous voulez ce que je voulais rajouter mais je pense qu'aujourd'hui peut-être en conclusion les 23 milliards qui ont été investis vous faites le calcul sur 8 ans ça bon ça reviendrait à quelque chose comme 2 milliards je pense par an qui ont été dépensés pour l'acquisition foncière bon vous déduisez bien sûr le bâtiment de la DAF qui a coûté 1,5 milliard et des règlements d'ordre d'attribution à l'OPH etc peut-être à hauteur de 3 milliards donc en divisant donc tout le le reste en total on arrive à quasiment 2 milliards je crois que c'est ce qu'il faudrait pour que la DAF et les affaires foncières puissent fonctionner bon on entend parler bien sûr du cadastre cadastrage qui n'est pas encore finalisé les demandes de l'agriculture des agriculteurs c'est vrai qu'on le fait au coup par coup surtout dans les îles mais bien sûr comme je le disais tantôt c'est priorité tout d'abord aux zones urbaines sur le plan cadastrage voilà donc je vous rassure que pour l'année prochaine on devrait donc tourner avec un peu plus d'un milliard 5 sur le plan des acquisitions foncières sachant qu'il y a un milliard qui sera consacré aux logements sociaux étant donné le contrat de projet que nous devons donc mener à terme et avec succès voilà merci bien merci monsieur le ministre ceci vient clore donc notre débat sur ce rapport et comme je vous vois je vous sens en forme je vous propose de prendre le rapport les projets de délibération portant approbation des comptes financiers pour l'exercice 2006 et l'exercice 2007 du fonds de développement des archipels vous êtes en forme nous allons continuer sur cette même forme et je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet madame vous avez la parole merci monsieur le président pour ma part je n'ai pas réellement de remarques particulières à apporter sur ce dossier j'attends les interventions des représentants pour répondre à leurs questions toutefois je souhaiterais profiter de l'occasion pour remercier notre représentant de groupe Totato Aya monsieur Jean-Christophe Buissou et l'ensemble des élus de l'assemblée pour avoir accepté cette petite modification de l'ordre du jour d'aujourd'hui et pour me permettre ainsi aujourd'hui de vous présenter et de répondre personnellement à vos interrogations merci encore de votre compréhension car je sais tout l'intérêt que vous portez au développement de nos habitants des archipels et je souhaite vraiment être ici présent avec vous pour répondre à vos interrogations je souhaiterais également monsieur le président si vous me le permettez profiter de l'occasion pour répondre à deux interventions à l'intervention de notre de la représentante des australes de ce matin madame Chantal Tahiatah concernant le dossier relatif au rapport de la chambre territoriale des comptes sur la gestion par le pays du programme agriculteur et élevage de 98 à 2006 surtout pour ce qui me concerne au niveau du FDA il y avait eu deux points qu'elle avait soulevé la première intervention traitée de l'éventualité d'une mutualisation des moyens du SDR du service du développement rural du FDA et peut-être également de l'équipement pour accompagner les agriculteurs de Touboué notamment suite au retrait brutal de l'ASDAP en début d'année de cette année pour ce qui concerne le ministère du développement des archipels et le FDA nous sommes tout à fait favorables à soutenir les agriculteurs des archipels et à l'heure actuelle il s'agit de nos agriculteurs de Touboué pour ma part j'ai été personnellement rencontrée j'ai reçu personnellement les responsables de coopératives agricoles sur le problème de stockage de leur récolte dans ce hangar à Touboué qui était alors géré par l'ASDAP ils ont sollicité le soutien du FDA pour reprendre momentanément provisoirement la gestion de ce hangar vu que nous disposions d'une antenne du FDA à proximité de cet hangar et en attendant que cette coopérative agricole soit mieux structurée à l'heure actuelle le fonds de développement des archipels a sollicité l'affectation de cet hangar auprès du ministère des affaires foncières pour aider dans le stockage des récordes et leur expédition à Tahiti pour la commercialisation des produits de ces agriculteurs ce travail a débité seulement depuis le mois d'août et a fait l'objet de plusieurs réunions de travail avec le ministre de l'agriculture ses services techniques et mes services techniques et d'autres services techniques qui travaillent dans toute la chaîne de production au niveau de la culture notamment du carotte et des pommes de terre à Touboué Voilà où en est ce dossier au niveau du FTA Il est vrai que nous ayons été saisis tardivement par ce problème nous n'avons pas pu assurer de suite apporter de suite notre aide au niveau des agriculteurs Je sais que la récolte a déjà commencé depuis le mois de septembre il me semble pour ce qui est de la carotte et actuellement pour la pomme de terre On attend le passage au niveau de la commission d'évaluation immobilière je crois à le dossier pour pouvoir j'espère d'ici l'année prochaine répondre à ces agriculteurs C'est un travail en interministériorité avec le ministre de l'agriculture et également le ministre de l'économie pour ce qui concerne il me semble le service des affaires économiques notamment pour le transport maritime l'utilisation du tout à peine parce qu'il y a toute cette chaîne qu'il faut prendre en compte pour qu'au final le produit soit commercialisé sur TETI La deuxième intervention que vous avez faite Madame la représentante et concernant toujours le FDA c'est notamment le doublon entre les aides en petit équipement agricole proposé par le FDA et également par le service de développement rural Moi-même lorsque j'ai pris mes fonctions j'avais constaté ce doublon au niveau des aides et je souhaiterais si vous me préventez Monsieur le Président expliquer un peu le type d'aides qui sont proposées au niveau du FDA Allez-y Merci Les aides actuellement accordées par le FDA sont de trois types Il y a tout d'abord les aides à l'accession à la propriété bâtie dit Faré-MTR sous la forme de Faré-MTR Il y a également les aides à l'amélioration de l'habitat dispersé dit AHD sous forme de matériaux de construction Et enfin il y a les aides socio-économiques sous la forme de subventions ou de matériaux de construction Ces aides sont fixées dans le cadre d'une délibération qui a été prise par le Conseil d'administration réunie en sciences du 7 septembre 2006 Les critères d'attribution sont fixés par cette délibération Toutefois cette délibération sera revue pour recadrer les types d'aides actuels afin notamment de supprimer celles n'engendrant pas de réel développement économique dans les archipels éloignants d'autation petit équipement agriculture et pêche Il convient également de resserrer les critères d'éligibilité en vue d'une attribution au vu d'un besoin véritable ou apportant un développement pour les îles L'établissement n'établit pas à l'heure actuelle d'autres priorités dans l'attribution des aides ou dans leurs exécutions Le traitement des demandes est fait dans l'ordre d'arrivée sous réserve que le demandeur ait fourni tout ou partie des pièces demandées La mise en place d'un règlement intérieur comme celui de l'OPH deviendra une nécessité ainsi que le resserrement des critères d'attribution Voilà Concernant ce dossier de doublon la direction générale compte le présenter à un prochain conseil d'administration qui devra se prononcer sur la continuité au nom d'instructions de ce type d'aide par le FTA Par contre tous les projets les grands projets agricoles portant sur des acquisitions d'équipements lourds pourront continuer à solliciter le soutien du FTA Ce type de projet agricole rentre dans le volet d'aides économiques proposés par cet établissement La différence entre les deux types d'aides c'est que à l'instar contrairement aux petites aides agricoles pour les aides économiques même à développement agricole ou pêche il est demandé au porteur de projet une participation financière dans son projet d'investissement en équipement lourd Voilà Madame la représentante des Australes Je sais le dévouement que vous portez au développement de votre archipel et j'espère avoir répondu à votre interrogation pour la partie qui concerne le FTA Marouroui Tifarourame Yorana Merci Madame la Ministre Je vous rappelle que pour la discussion générale la conférence des présidents a retenu 45 minutes réparties de la façon suivante 5 minutes pour Temanot Momutu 22 minutes pour le groupe UDSP et 18 minutes pour le groupe Totato Aya Je voudrais vous rappeler avant d'aller plus loin et de vous céder la parole que j'ai l'intention de suspendre nos activités à 17h et si vous en étiez d'accord de reprendre lundi matin à 9h donc j'appelle le premier représentant du groupe Totato Aya à prendre la parole M. Bouissou vous avez la parole Merci M. le Président avant de rentrer dans les discussions générales je crois qu'il serait utile qu'il y ait une lecture du rapport ou un résumé du rapport concernant le compte financier du FDA mon avis Vous avez raison M. Bouissou le rapporteur représentant étant absent M. le Président de la Commission avez-vous un autre rapporteur pour à moins qu'au niveau de Totato Aya vous ayez quelqu'un qui puisse non pas lire le rapport mais en faire la synthèse et si ça pouvait être rapide ce serait mieux nous participerions à ce moment-là au débat sur les articles M. Bouissou vous êtes véritablement l'homme à tout faire donc je vous donne la parole je vais faire la synthèse M. le Président on s'est demandé avec une telle gentillesse qu'il est pareil par rapport à M. Géros bien M. le Président Mesdames et Messieurs les représentants M. Géros qui s'en va au revoir à la clôture des exercices 2006 et 2007 les comptes financiers du fonds développement des archipels se présentent comme suit vous avez un tableau avec deux colonnes 2006 et 2007 avec la partie fonctionnement et la partie investissement je vais vous lire sur la partie fonctionnement pour 2006 puisque les recettes se montent globalement à 1,9 milliard de francs pour 1,5 milliard de francs en recettes en dépenses pardon ce qui nous donne un résultat de fonctionnement en 2006 de 369 millions de francs alors ce résultat est à rapprocher du résultat de 2007 que je vais vous lire tout de suite puisque en recettes pour l'exercice de 2007 nous avions 1,991,000,000 de francs alors qu'en dépenses de fonctionnement nous avions cumulé un chiffre assez important de 3,060,000,000 de francs ce qui donne évidemment un résultat net d'un résultat net de fonctionnement de moins 1,68 milliard de francs s'agissant maintenant de la partie investissement sur 2006 les recettes se sont montées à 37,7 millions de francs contre 82,4 millions de francs en dépenses ce qui nous donne évidemment un résultat en investissement déficitaire de moins 44,7 millions de francs à rapprocher de la partie investissement de l'exercice 2007 je vous rappelle les montants en recettes 94 millions de francs en dépenses d'investissement 156 millions de francs pour un résultat d'investissement de moins 61,8 millions de francs alors sur les résultats globaux maintenant l'exercice 2006 s'est clôturé avec un résultat globalement positif de 324,338,918 francs tandis que l'exercice 2007 se terminait avec un résultat globalement déficitaire de 1,130,848,330 francs ce qui veut donc dire que pour l'exercice 2007 ce déficit global est alimenté et surtout couvert par le fonds de roulement de l'établissement lequel fonds de roulement si nous venons à la page 3 et décrit dans un tableau qui nous donne la situation du fonds de roulement depuis 2000 puisqu'on remarque que l'oscillation du niveau du fonds de roulement est passée donc de 961 millions en 2000 à 466 millions en 2007 mais vous verrez que c'est un peu en dents de scie et que la variation du fonds de roulement s'est effectuée entre 400 millions et 1,5 milliard 1,5 milliard de francs ce qui veut donc dire qu'en 2007 le fonds de roulement à 466 millions de francs était à un des niveaux les plus bas pas le plus bas mais un des plus bas rencontré par l'établissement depuis maintenant 7 ans donc le rapporteur propose aux collègues de l'assemblée au nom de la commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain de l'environnement de l'urbanisme de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public de prendre acte des résultats de l'activité du FTA pour les exercices 2006 et 2007 en adoptant les deux projets de délibération si je vois voilà merci monsieur le représentant c'est maintenant que la discussion générale est ouverte et je demande au premier représentant du groupe Temanautomomutu puisqu'elle a levé le doigt de prendre la parole bah j'ai vu votre doigt madame donc je suppose que vous non monsieur le président nous avons tenu à faire crier qu'on respecte le tourniquet vos désirs sont des ordres alors le premier intervenant du groupe UDSP s'il y en a un sur le sujet madame Tahiata vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais en premier lieu remercier le ministre du développement des archipels pour avoir apporté les réponses aux remarques de ce matin je voulais juste poser des questions relatives à l'ancien directeur du FDA je ne vais pas débattre sur l'exercice 2006 puisqu'on en a déjà débattu lors d'une séance dernière séance je voulais juste savoir madame le ministre où en est le salaire du l'ancien directeur puisque d'après mes sources il n'a pas encore été payé jusqu'à aujourd'hui la deuxième question est relative à l'organisation du l'organisation du MDA avec toutes les télépitudes actuelles au sein de cet établissement qu'envisagez-vous pour l'avenir de cet établissement est-ce qu'il y a une réorganisation est-ce qu'il y a une nécessité de maintenir cette structure telle qu'elle est et voilà pour l'instant c'est toutes les questions que j'ai posées merci merci pour vos deux questions madame la représentante cette fois-ci j'appelle le groupe Temana Outomo Moutou à s'exprimer s'il le souhaite vous avez la parole merci monsieur le président donc contrairement à ma collègue je vais intervenir sur ce dossier et rappeler quelques faits le fonds de développement des archipels est le seul outil qui nous permet de venir en aide aux plus démunis c'est le seul établissement qui permet de répondre aux demandes d'une population laissée en marge du développement industriel tahitien pendant dix ans c'était un outil politique jusqu'en 2005 lorsque le président de Temana Outomo Moutou monsieur Tainan Maréoura a débarqué au FDA en 2005 il a retrouvé près de 3800 dossiers qui dormaient dans les placards ces dossiers sont sortis du placard ils ont été mis en instruction et en exécution sans tenir compte de l'appartenance politique des demandeurs c'était ça le taoui au début je n'ai pas besoin de vous rappeler que la structure du FDA a été créée pour répondre aux besoins des habitants des îles éloignées par l'octroi d'aide à la construction pour les farés et par l'octroi d'aide économique pour investir dans la pêche l'agriculture ou l'artisanat comme nous le soulignait notre ministre trois points seront abordés sur les accomplissements et les échecs du FDA la mise en place du package logement économique la série de Tikeha le programme de construction des farés premièrement Taina Mareura a mis en place le package logement économique car il avait été constaté que la construction d'une maison ne fixe pas le couple ou la famille dans l'île il y avait des cas où une fois la maison construite les demandeurs la louaient et repartaient à Taiti le package logement économique a permis aux gens de se fixer d'une manière plus durable dans les îles et d'évoluer dans la stabilité en obtenant des aides soit à la pêche soit à l'agriculture qui leur permettaient une activité professionnelle Deuxièmement en ce qui concerne la série de Tikeha notre président de l'Assemblée M. Oscar Temaru en personne a poussé le FDA à explorer ce type de projet pour l'avoir en plus lui-même inauguré Les premières études avaient constaté que les fournisseurs locaux importaient du bois de cocotier des Fidji et les revendaient à 547 francs le pied carré alors que les premières estimations permettaient de mettre sur le marché le même pied carré à 250 francs Malheureusement le Niem Taui n'a pas permis de boucler ce dossier et de le présenter au CA Il est tout de même important de savoir que le groupe hôtelier Pearl Beach avait émis un accord de principe afin que le FDA puisse fournir près de 21 000 m2 d'écorces de cocotier et tout autant de planches de parquet pour refaire tous les bengalos des différents Pearl Beach Encore fallait-il le savoir Enfin contrairement à ce qu'a affirmé une collègue de l'UDSP en commission en avril dernier il n'y a eu aucune vente de la cocoterie à une quelconque association En ce qui concerne la gestion du personnel de la Syrie sept personnes furent embauchées avec l'affectation d'un chef de chantier issu de Tahiti Et ce projet pilote de la Syrie de Tikiho devait à terme mettre en place un centre d'apprentissage où les communes auraient mis à disposition des sépias afin de les former Aujourd'hui le chef de chantier a réintégré le parc et les sept CDD ont fini leur contrat Encore une impression de gaspillage de temps et de fonds comme le soulignait M. Michel Libre en intervenant sur le rapport de la CTC sur la gestion des affaires foncières Troisièmement Troisièmement Enfin il y a eu en effet beaucoup de demandes de dossiers de construction de faris 700 demandes dont le FDA ne pouvait produire que 200 à 300 faris par an pour le meilleur des cas A l'image de l'OPH le FDA a eu en effet des difficultés à répondre à la demande mais ce seul et unique outil qui vise à servir la population des archipels doit pouvoir être assez flexible pour satisfaire cette population L'instabilité la lenteur de déblocage des fonds le flou total sur les inventaires Lorsque le TOWI est arrivé un flou intentionné qui avait la simple intention de brouiller les cartes les demandes pressantes et nombreuses des demandes qui avaient été mises au placard parce qu'elles n'étaient pas de la bonne couleur Tous ces facteurs ont rendu la tâche difficile pour la direction A ce jour le constat est clair la demande de logement dans les îles est tout aussi importante qu'à Tahiti et une réflexion nouvelle est menée pour permettre pour mettre en place à l'instar de l'OPH des critères spécifiques dans l'attribution de ces farés ou de ces aides Mais une chose est sûre On a jeté l'opprobre sur notre président de Temanah Ote-Mamotou de façon bien malheureuse En effet En effet, il semblerait que le 1 milliard de francs AFP ne sont qu'un jeu d'écriture Que les 14 chapiteaux qu'on reprochait avoir acheté ont été mis à disposition d'associations caritatives et religieuses que leur achat était justifié Et 14 chapiteaux C'est un petit chiffre quand on sait que la direction qui a précédé celle de notre président en avait acheté 60 et on ne sait pas où ils sont Lorsque le Tauïa débattait au FDA 500 farés devaient être construits Mais ils avaient été stockés quelque part à Papras dans une vallée humide où ils ont pourri Pourquoi Papras en 2005 ? Notre président ne saurait vous répondre car ce n'est pas lui qui les a fait installer là-bas Au bout du compte on a jeté l'opprobre sur une personne sur une gestion pour en cacher une autre et attirer l'attention ailleurs N'est-ce pas là le fin mot de ce dossier du FDA ? Voilà Monsieur le Président Merci Madame la représentante J'appelle le représentant du groupe Tauta Toaïa s'il y en a un à s'exprimer sur le sujet Pas d'intervention à Tauta Toaïa Vous passez votre tour Est-ce qu'il y a un autre intervenant pour le groupe UDSP sur le rapport du FDA ? Monsieur Tony Géros Vous avez la parole Bien Monsieur le Président une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu qu'on déplace dans l'organisation lors du jour ce dossier c'est qu'on va encore polémiquer alors du coup je ne vais plus lire mon intervention je vais limiter uniquement me limiter uniquement à faire mes commentaires pour éviter d'être polémique sur ce dossier surtout après avoir entendu l'intervention de ma collègue Eleonore qui visiblement ne semble pas avoir perçu véritablement la problématique de cet office Monsieur le Président dans la gestion d'un établissement public comme dans la gestion d'une collectivité il y a l'orthodoxie de la règle comptable et financière à laquelle on ne peut pas déroger cette orthodoxie démarre avec que l'autorisation politique budgétaire c'est à dire le document budgétaire et cette autorisation politique que donnent les membres du conseil d'administration à son ordonnateur on va dire est impérative est impérative et sous peine d'illégalité ne doit pas être dépassée donc je disais Monsieur le Président puisque vous étiez occupé que l'orthodoxie de la gestion comptable des financiers d'un établissement public ou d'une collectivité mérite qu'on respecte un certain nombre de règles et dans le cadre de cet établissement les règles ont été déjouées les règles ont été déjouées et la confiance qu'a accordé les membres du conseil d'administration à son ordonnateur en formalisant cette autorisation politique que l'on retrouve dans le document budgétaire a été en quelque sorte Monsieur le Président excusez-moi mais pervertie et je dis bien pervertie parce qu'on peut accepter un décalage à la marge je veux dire que par rapport à une autorisation de crédit on peut accepter que finalement en fin d'exercice on se retrouve un peu à avoir dépassé la cote autorisée on va dire de 2% 3% 5% vous connaissez bien les marchés publics marchés publics même si on dépasse 5% on est obligé de faire un avenant d'accord donc c'est pareil pour la gestion budgétaire l'exécution budgétaire on est obligé de faire un collectif mais au moins ce collectif là n'est pas polémique mais voyez-vous dans le document qu'on nous présente nous étions partis d'une autorisation donc prévisionnelle simple on va dire de 500 millions dans une imputation et on se retrouve en fin d'exécution avec une consommation du double donc le pouvoir décisionnel dit à l'ordonnateur je t'autorise à dépenser 500 millions et à la fin l'ordonnateur revient avec son cahier de compte et dit finalement j'en ai dépensé un milliard trouvez ça normal monsieur le président donc c'est ce qui m'interpelle dans ce dossier et je me rappelle et me souviens d'une discussion que nous avons eue au sein de notre assemblée c'est dommage que mon collègue ne soit pas là vous voyez comment dirais-je la sagesse d'avoir eu à garder si un temps soit peu il avait compris ma démarche ce dossier dans l'ordre d'examen des dossiers notaires du jour il avait dit en substance lors de cette réunion monsieur le président lors de cette séance que c'est dans les hauts du bilan lorsque je lui avais dit mais il y a un problème nous avons au sein de ce conseil d'administration autorisé pour 500 millions de tirages et on nous apporte un compte financier avec un milliard de tirages donc un dépassement du double et on me répond c'est dans les hauts du bilan et que grâce à l'utilisation de cette nouvelle forme de comptabilité on va pouvoir compenser alors c'est vrai on a bien compris qu'il voulait parler des réserves mais quand même parce que il y a des réserves donc on fait fi de la décision politique à quoi bon alors mettre en place un conseil d'administration à quoi bon je pose la question donc c'est cette orthodoxie qui a été fragilisée par un comportement on va dire irresponsable qui fait qu'aujourd'hui monsieur le président on ne peut pas accepter sur l'exercice de 1007 de tel chiffre un déficit d'un milliard sur l'exercice de 1007 inacceptable alors comme on va voir dans le détail et c'est là où c'est beaucoup plus polémique et puis intentionnel et irresponsable en s'aperçant et vous n'avez pas le détail malheureusement j'ai eu la chance d'avoir été ministre en montant des archipels et d'avoir justement imposé à ma présidente du conseil d'administration d'arrêter la distribution des aides tant que l'éclaircissement des comptes n'ait pas été effectué je lui ai demandé de tout arrêter et je voulais absolument que tous les comptes soient effectués pour savoir exactement où on en était avant de pouvoir continuer à accorder dans le cadre des missions du FDA les autorisations ou bien les subventions ou les aides que cet office distribue auprès de nos administrés et de ses ressortissants de ses bénéficiaires alors pour en revenir au détail qui m'a frappé monsieur le président c'est que quand on prend l'exécution budgétaire de l'exercice 2007 de janvier à décembre on s'aperçoit que le pic d'engagement le pic d'engagement s'est effectué entre juillet et fin août et a débordé un peu en septembre que s'est-il passé dans cette période monsieur le président je vous pose la question parce qu'ils ne savent pas eux ce qui s'est passé donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des élections il y a eu même deux élections il y a eu une élection présidentielle et puis il y a eu une élection législative alors comment ne pas s'interroger et faire la relation entre soudainement une explosion des dépenses pendant cette période et puis le résultat qu'on nous oppose aujourd'hui et que j'avais constaté lorsque à l'époque où j'étais ministre j'ai demandé de faire les comptes avant de pouvoir permettre au FDA de continuer sa mission alors quant en plus quant en plus monsieur le président on s'aperçoit que dans le cadre de cette gestion à la suite des investigations parce qu'on a déposé plainte qu'on a un peu suivi les contrôleurs qui sont venus contrôler c'était le fouillis total on ne retrouvait pas les pièces c'était très difficile les interventions les déclarations étaient contradictoires vous savez j'ai demandé à notre président qui est l'actuel président de l'assemblée il faudrait peut-être complètement fermer ce service le temps des comités ou des organismes ou bien des institutions de faire leur enquête pour savoir véritablement où on en est avec alors beaucoup nous ont reproché de la léthargie qu'il y a eu de manifestations de notre gouvernement par rapport à cet outil en faveur des archipels à l'époque où nous étions à la gestion mais j'ai préféré me ronger à la démarche de la sagesse pour éviter qu'aujourd'hui comme c'est le cas maintenant et que ce sera le cas demain lorsque ce dossier reviendra à travers la chambre des comptes qui malheureusement a été audité à auditer le FDA fin 2005 va revenir sur le tapis avec l'exercice 2006, 2007, 2008 et 2009 donc monsieur le président on ne peut pas accepter qu'on nous présente aujourd'hui sur 2007 une telle situation alors c'est vrai que je vais fustiger notre président actuel du FDA mais c'est pas de sa faute parce qu'on paye des gens pour penser afin que l'élu qui ne connaît pas les règles et l'orthodoxie des règles ne commettent pas de tels errements et d'ailleurs lorsque j'ai eu mon entretien lorsqu'on nous a pris nos fonctions avec le commissaire au compte la réponse qu'il m'a faite c'est que je dépose ma lettre de démission oui monsieur le président nous avons eu du mal à le faire emplacer et à le garder là il a déposé sa lettre de démission nous avons dû nous réunir au conseil d'administration pour essayer de voir comment on peut suppléer la démarche parce que sans commissaire au compte on ne peut pas aller plus loin alors déjà un premier indice je parlais tout à l'heure de faisceau d'indice et bien voilà déjà un premier indice un deuxième indice et là je porterai la responsabilité sur le commissaire de gouvernement qui fait partie du conseil d'administration qui indemnisait pour les missions qu'on lui demande aurait dû alerter le conseil des ministres ou le président du pays sur la disproportion qu'il y avait entre les gestions précédentes et le résultat des comptes que l'on nous a transmis à la date où j'ai demandé qu'on définitivement qu'on me fixe le cadre de la situation d'exécution budgétaire au moment où nous avons pris nos fonctions alors plus grave monsieur le président c'est que quand on va encore dans le détail c'est pas n'importe quel poste qui sont touchés c'est le poste des achats des matériaux qui a flambé du simple au double pendant juste cette période c'est pas une progression moyenne au cours de l'année non c'est normal jusqu'en juillet et puis poum en juillet ça grimpe au plafond ça dépasse les nuages et puis après fin août septembre ça commence à redescendre alors quand on essaie de corréler tout ça monsieur le président on s'aperçoit visiblement que des choses se sont passées alors bien entendu nous avons déposé plainte et je préfère laisser le soin à l'autorité judiciaire pour faire la lumière sur les choses qui se sont passées mais en tout état de cause sur l'exercice 2007 monsieur le président nous allons refuser de participer au vote paroie merci avant de donner la parole à monsieur Buissou puis à monsieur Teina Marewa il aurait été intéressant de faire la corrélation avec le résultat des élections et le pic obtenu pour savoir si l'investissement aura été rentable de mon point de vue monsieur Buissou vous avez la parole merci monsieur le président il faudrait remarquer que les élections à cette époque là étaient au mois de février 2005 et que les élections suivantes étaient au mois de janvier 2008 on parle des territoriales oui lui il ne parlait pas des territoriales de la présidentielle et des législatives présidentielle il parle du partenaire de l'UPLD je présume alors allez-y nous vous écoutons nous vous écoutons voilà votre adversaire politique à cette époque là enfin comme ça devient brouillard chez vous savoir si vous tapez ou vous tapez pas sur le tarot on est plus étonné maintenant que le discours soit brouillon monsieur le président c'est pas la première fois que l'on vient débattre sur le sujet du FDA et j'ai l'impression que ça devient un peu redondant vous savez parce qu'on répète systématiquement quelque chose à la limite on a pratiquement envie de ne plus écouter tellement on sait par l'adage qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre lorsque on entend monsieur Giraud se dire surtout que ça concerne surtout des achats de matériaux malgré le fait qu'il ait été ministre du logement il sait toujours pas comment on fait pour construire des fales MTR manifestement et comment on s'est comptabilisé dans les comptes c'est vrai qu'il a été président du conseil d'administration de l'OPH mais on n'a pas vu énormément de réalisations à son époque et je voudrais donc l'informer et informer du DSP que les constructions de fales MTR font l'objet d'acquisitions de matériaux et de stocks de matériaux et que ces stocks de matériaux soient imputés en fonctionnement compte 601 que l'on retrouve d'ailleurs au niveau du bilan dans l'actif du bilan et qui sont donc comptabilisés effectivement au niveau du bilan je voudrais faire remarquer à l'Assemblée que le fonds de roulement début 2006 était de 1,597,000,000 de fonds si vous regardez dans le rapport de présentation que je vous ai lu très rapidement tout à l'heure vous remarquerez que sur la période de pratiquement 10 ans nous n'aurons jamais eu un fonds de roulement aussi élevé ce qui vous a amené d'ailleurs à un moment donné monsieur le vice-président lorsque vous étiez ministre des finances à vouloir rapatrier les fonds des établissements publics dans le tronc commun budgétaire du pays considérant évidemment que les établissements publics n'utilisaient pas les fonds qui leur étaient versés pour les besoins des missions publiques dont ils avaient la charge lorsque monsieur Teina Mareoura a été nommé président du conseil d'administration il s'est rappelé des propos que vous teniez à cette époque là et il s'est dit faisons un budget et faisons en sorte que l'établissement public FDA FEI à cette époque là finance auto-finance ces opérations de construction de FORMTR d'abord par la constitution du stock ce qui veut donc dire que dans les comptes de stock on s'aperçoit qu'il y a effectivement une montée vertigineuse en matière de crédit et que ces investissements allaient servir la politique du pays en matière d'aide au logement auprès des populations des archipels question si les crédits n'étaient pas inscrits au budget est-ce que le payeur chargé du FEI et du FDA aujourd'hui aurait réglé les factures question simple question je répète ma question si les crédits au budget n'étaient pas installés est-ce que le payeur des établissements publics aurait réglé les mandats qui lui a été envoyés bien sûr que non voilà pourquoi comment on a fait pour le budget du pays qui n'a pas été voté en temps et en heure en 2007 je peux allez-y allez-y monsieur je répète la question ne vous occupez pas de monsieur Gérard comment est-ce que un payeur peut honorer le paiement de factures par des mandats qui sont édités par l'établissement si les crédits ne sont pas inscrits au budget deuxième question si les dépenses en question sont des dépenses fléchées à partir de recettes croyez-vous que le payeur des établissements publics aurait honoré le paiement des factures non pour quelle raison parce que tout simplement dans le budget il était prévu un autofinancement de ces opérations passé de 1,597,000,000 de francs à 466,000,000 de francs en fin d'exercice 2006 2007 pardon vous trouvez ça scandaleux ? moi je vous dis c'est de la bonne gestion il aurait été scandaleux de verser 1 milliard de francs supplémentaires au FDA alors qu'il y avait 1,5 milliard de francs en caisse disons en caisse en partie en disponibilité je n'ai pas le le bilan sous les yeux pour vous dire s'il s'agit de disponibilité en réel mais je crois savoir qu'il y avait quand même 800, 900 millions de francs voire 1 milliard de francs en disponibilité de trésorerie voilà pourquoi c'est un c'est ce qu'on appelle une tempête dans un verre d'eau vous voyez on a mouliné beaucoup de vent beaucoup de vent comme vous savez faire d'ailleurs ça monsieur Gérot pour mouliner du vent c'est un expert en la matière il en mouline encore aujourd'hui et on va s'apercevoir à la fin d'un non-lieu alors à ce moment là on demandera monsieur Gérot et madame Chantal Tarriata qui a beaucoup tempéré son discours cet après-midi vous avez remarqué généralement on connaît Chantal en verve beaucoup de choses à dire sur le pays quel scandale et puis aujourd'hui l'oscilloscope est totalement à plat pour quelles raisons parce qu'elle s'est aperçue certainement que tout cela effectivement était simplement une tempête dans un verre d'eau alors on prend date aujourd'hui nous sommes le le 21 novembre bien à partir d'aujourd'hui nous attendons les excuses de monsieur Gérot lorsque le non-lieu arrivera merci 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 Ils ont dit qu'ils ont mis en mémoire. La part en discrét Jaguar est très bien. Ne fais pas cela. Ils ont dit qu'il n'y a plus. Ils ont mis en mémoire. Ils ont mis en mémoire. C'est fini avec les mêmes entreprises. Il ne veut pas remerder à l'éances. Mais on ne suit pas à l'échec. On ne veut pas la résolution. Nos décidions aller en réalité. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.